Bonjour, moi c'est Maxime Garcia de SecaraLabs. Je suis ici aujourd'hui pour vous présenter notre tutoriel Nextflow et NFCore. Ces tutoriels sont disponibles dans cinq langues dont je voudrais tout d'abord vous remercier à vous toutes et tous d'être là et de m'écouter. Vous avez fait ce choix et merci beaucoup. Je vous en profite pour vous présenter par avance mes plus plates excuses pour tous les anglicismes que je vais probablement utiliser tout au long de ce tutoriel et des sessions parce que je ne pose plus assez en français donc ce n'est pas ça du tout. J'en profite d'ailleurs pour vous annoncer que j'ai commencé la traduction de tous les documents relatifs à ce tutoriel donc si vous voulez vous joindre à la tâche juste mettez vous en contact avec moi et on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Donc ces tutoriels sont bien évidemment en ligne. C'est un point d'entrée pour vous, pour toutes celles et ceux qui débutent dans le monde de Nextflow et NFCore. Une compréhension de base de lignes de commandes est quand même requise parce que sinon ça va être un petit peu compliqué à comprendre ce qui se passe. Une compréhension de base des outils bioinformatiques classiques vous aidera à comprendre les exemples mais tous les concepts présentés ici sont applicables à tous les autres domaines. Les sessions dureront approximativement deux heures. Ça devrait le faire, on est là sur quatre jours donc on va s'en sortir. Session numéro 1 c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Comme vous pouvez vous en douter on en est à la partie de bienvenue. On va s'en suivre avec une introduction à Nextflow puis on va commencer petit à petit à coder avec Nextflow et on va finir la session du jour avec une preuve de concept pour un pipeline RNSIC. Session numéro 2 va être consacrée à NFCore. On va commencer par une introduction. Ensuite, qu'est-ce que NFCore pour les utilisateurs ? Qu'est-ce que NFCore pour les développeurs ? Et d'un point de vue NFCore, qu'est-ce que sont les modules et les subworkflows ? Session numéro 3, on va commencer par apprendre à bien gérer nos dépendances avec des environnements virtuels et des containers ou des containers. On va bien décortiquer un peu plus la syntaxe de Nextflow pour comprendre les channels, process et operators. On va faire une petite introduction à Groovy et on va finir la session du jour par modularisation. Quatrième et dernière session, configuration, déploiement, bien comprendre le cache et résume, bien décortiquer l'exécution des pipelines pour comprendre à quel endroit ça peut ne pas marcher pour histoire de bien débugger. Et on finira la session avec Tower. Pour accès au tutoriel, tout est en ligne. L'url est ici, training.nextflow.io. Tout est gratuit et accessible tout le temps. Donc comme j'ai dit par avant, je suis en train de traduire tout ça en français. Mais bon, ça va prendre un peu du temps et je suis désolé que ça soit pas prêt pour cette session-là. Moi, pour faire cette session d'entraînement, je vais tout faire ça dans un environnement Gitpod plutôt que de faire ça sur mon propre ordinateur. Mais vous pouvez faire ça en local ou sur n'importe quelle autre machine. Vous devriez vous en sortir tout aussi bien. Si vous voulez, comme moi, faire ça dans un environnement Gitpod, vous allez juste avoir besoin d'un compte GitHub pour pouvoir accéder à l'environnement Gitpod. Ces sessions sont enregistrées et seront visibles à l'intérieur. Donc n'hésitez pas à mettre pause. Au moins, vous pouvez boire un petit verre d'eau. Vous pouvez vous épirer un petit peu et au moins, vous n'allez pas rester juste devant votre ordinateur pendant deux heures. Si vous avez des questions, nous avons des Workspace Slack. Je vous encourage de joindre le Workspace Slack NFCore. Donc l'adresse est ici, nf-co.re.join. Je vous conseille de vous joindre plutôt sur le channel français, mar23-training-french. Le channel English peut être aussi utile. Donc mar23-training-english. Des volontaires de la communauté seront là pour aider à répondre à vos questions. Et c'est parti. Et donc avant de commencer notre tutoriel, nous allons faire une rapide introduction à comment on va faire de l'analyse de données reproductibles avec Nexflow et NFCore. Donc pour vraiment faire tout ça, moi, un concept clé dans ma vie de tous les jours, dans mon travail, dans ce que j'ai fait ces dernières années, c'est Open Science. On va être sûr que tout ce qu'on fait soit reproductible. Et donc pour ça, il y a différentes façons. Déjà, je pense que le plus important, c'est d'être en open source. C'est important de pouvoir voir le code, lire le code, même si on comprend pas forcément tout, parce que je suis le premier à connaître. Je vais pas comprendre le code de Nexflow directement quand je lis ce qui se passe. Mais c'est ouvert. Je peux regarder, je peux décortiquer, je peux changer des choses si j'ai envie de changer des choses. Je peux faire tourner ça sur ma machine, je peux voir comment ça marche. C'est pareil pour les pipelines. Je peux faire marcher ça, je peux changer des choses, je peux améliorer des choses, je peux regarder si je trouve un bug, améliorer un bug, trouver un bug et fixer un bug. Et tout ça, bien sûr, est en communauté. Tout le code est sur GitHub. Donc si vous voyez quelque chose qui va pas, qui vous convient pas, si vous pensez que quelque chose peut être amélioré, si vous manquez de documentation, on peut toujours créer une issue pour demander, pour dire qu'il y a un problème, dire que soit il y a un bug, soit on voudrait une feature supplémentaire, où évidemment, on peut aussi, nous-mêmes, de faire les modifications et de proposer les modifications. Donc moi, je suis plutôt dans le domaine de la génomique, et c'est vrai qu'en génomique, tous nos pipelines, ça va gérer quand même beaucoup de données. Donc on a une masse de données qui est assez énorme, que ce soit les données d'entrée, c'est-à-dire les données de nos échantillons, les données de référence dont on va avoir besoin tout au long de l'analyse, ou les bases données qu'on peut avoir besoin pour annoter, ou ce genre de choses. Beaucoup de langages différents peuvent être utilisés pour chacun des outils utilisés pour nos analyses, que ce soit Python, R, MATLAB, Perl, j'en passe et des meilleurs. Et les workflows, ou les pipelines, je vais avoir tendance à interchanger beaucoup les deux, donc je m'excuse encore par avance, ont généralement un point d'entrée, un point de sortie, et c'est vrai que ce qui se passe au milieu peut avoir une exécution relativement complexe. Donc ici, c'est l'exemple d'un pipeline d'annotation du génome, et c'est super compliqué, il y a 70 tâches différentes, il y a 55 scripts, 39 outils ou librairies complètement différentes, et je vais être honnête, je développe des pipelines tous les jours, mais un schéma comme ça, moi je ne comprends rien. Donc après, ouais, je vais regarder en détail, voir un peu ce qui se passe, mais voilà, ça reste quelque chose de très compliqué, de très complexe, et c'est normal, c'est ce qu'on veut faire. Donc, Nextflow va vraiment nous permettre de faire en sorte qu'en exécutant ce genre de pipeline-là, on va reproduire, on va pouvoir reproduire les données. Donc ici, ce sont des figures issues de l'article Nextflow. Donc, on voit ici l'annotation, les annotations, les nombres de gènes à noter. On voit ici les résultats utilisés avec Nextflow plus Docker. Ici, les résultats faits uniquement en natif sur Mac, c'est-à-dire avec les outils installés sur la machine, ici les outils sont lus dans Docker, et ici, tout ce qui est là est installé en natif sur une machine, sur Amazon, dans un Linux. Et on peut voir ici qu'on a des gènes annotés différemment, et c'est un petit peu le problème, c'est un petit peu ce qui va causer notre souci de reproductibilité, que ce soit avec les librairies installées nativement sur un Mac, on voit qu'on n'a pas les mêmes résultats, que ce soit sur un Linux, et on voit qu'on arrive quand même à reproduire les données de façon plus exacte, si on est sur du Mac, sur du Mac OEC ou sur du Amazon Linux, en utilisant Nextflow plus Docker dans les deux cas. On a exactement les mêmes données. Ici, on voit le même genre de résultats, sur une machine Amazon Linux en natif, on se retrouve avec près de 5000 transcrits communs avec Mac OS X, mais on a quand même 74 qui sont différents ici, 64 qui sont différents ici, et avec Nextflow plus Docker ici et ici, on se retrouve avec exactement le même résultat. Et ça, pour moi, c'est exactement ce qu'on veut atteindre, c'est une reproductibilité. Et donc ouais, ça c'est un schéma généralement que je mets toujours au début de chacune de mes présentations, parce que ça représente exactement ce qu'on veut faire. Pour moi, je veux faire de la science, donc je veux être sûr que tous les résultats que je fais un instant T sur une machine donnée, avec un échantillon, on va dire que je prends un échantillon public, avec des données de référence publique aussi. J'utilise mon outil qui a juste une version, et je veux être sûr que n'importe qui d'autre va pouvoir reproduire les mêmes données de son côté, quels que soient les langages, l'OS qu'il utilise, les versions du tout, parce que tout ça va être pris en compte, nous, par Nextflow et par le packaging des outils qu'on va utiliser. Et c'est pour ça vraiment que Nextflow a été créé. Donc Nextflow, c'est un langage, et niveau du code, ça va y avoir vraiment plusieurs concepts différents. Donc Process, ça va être vraiment l'unité de base, et c'est vraiment ce qui va être exécuté, c'est le script qu'on va exécuter, vraiment au niveau de la tâche. Donc c'est vraiment la plus petite unité de base. Channels, ça va vraiment ce qui va contenir les données, ce qui va nous permettre de relier des Process un à un. Et Workflow, ça va être l'ensemble de tout ça. Un Workflow peut être petit, et on peut modulariser tout ça, mais on va en parler plus tard. Donc niveau du langage, niveau de l'écriture, c'est ça. Donc on a un Process ici, on a un Workflow ici, on crée une Channel ici, et donc niveau du Process, ici de manière très simple, nous appelons, on nomme notre Process, ici on va l'appeler FastQC, parce que notre Process, il fait tourner FastQC. En Input, nous prenons un fichier qu'on va appeler à l'intérieur de notre script Input, on pourrait décider de l'appeler autrement, mais soyons logiques un petit peu. On pourrait l'appeler Reads, ça pourrait être pas mal parce qu'effectivement, généralement dans FastQC, c'est des RIS, on pourrait l'appeler FastQ, parce que c'est des fichiers FastQ, vous avez l'idée. Output, c'est vraiment qu'est-ce qu'on va trouver en sortie, et donc une fois qu'on a fait tourner FastQC sur nos fichiers d'entrée, ce qu'on va avoir en sortie, c'est des fichiers underscore FastQC, point, zip ou html, et c'est ce qu'on va trouver en sortie. Et donc ici, nous créons une channel avec nos fichiers d'entrée, qui sont tous les fichiers qu'on a disponibles dans notre chemin, FastQ, point, gz, et tout ça, on pipe dans notre Process FastQC, ce qui va nous permettre d'exécuter notre petit workflow. NextLow va nous permettre une parallélisation complètement implicite. Si votre channel contient plusieurs fichiers, ici, dans ce cas-là, on a une channel qui va être créée à partir de tous les fichiers BAM qu'on a dans le répertoire Data, et tout ça va être passé, va être pipé dans un Process, BAM to FastQ. Vu le nom, je devine que ce Process va transformer ces fichiers BAM en fichiers FastQ. Et donc ici, nous avons trois fichiers BAM, A, B et C, qui vont être exécutés en parallèle, qui vont nous redonner trois fichiers FastQ, A, B et C, qu'on va avoir ici, de manière tout simple. C'est exécuté en parallèle, donc l'ordre n'a pas d'importance. C'est quelque chose de très important à savoir, mais qu'on va voir beaucoup plus en détail plus tard. Donc NextLow va permettre une parallélisation complètement implicite. On peut réentrer sans aucun problème, parce qu'on a une fonction de resume ou de cache, et donc toutes les données qui ont été traitées par NextLow sont gardées en cache, et va nous permettre de recommencer l'analyse juste à l'instant que ça s'est arrêté. Et c'est bien sûr tout réutilisable. Donc NextLow va y avoir plusieurs facettes à tout ça. Au niveau du code, de manière très simple, on fonctionne avec Git, généralement. Et votre code peut être où vous voulez. Il peut être sur GitHub, il peut être sur Bitbucket, il peut être sur GitLab, il peut être sur GitHub, il peut être sur AWS, il peut être sur Azure. Ce qui est important pour nous à ce niveau-là, c'est de vous permettre d'avoir un code qui est facilement partageable avec d'autres personnes. C'est pour ça qu'on aime bien ce genre de plateforme, qui même si vous pouvez avoir des repo privés pour vous, ça vous permet aussi de les partager avec d'autres personnes si vous leur partagez des clés pour ça, ou quoi que ce soit. Et ça nous permet, nous aussi, de faire tourner tous nos papiers à nos postes, sans aucun problème, puisque c'est Dipsony pour tout le monde. Niveau des softwares, on peut bien évidemment tout faire tourner en natif, avec tous les outils installés sur la machine, mais on va préférer que ce soit des environnements virtuels ou des containers. Donc environnement virtuel, plutôt qu'on d'un container, Docker, Singularity, Podman, Abtainer, ça va vraiment dépendre de votre infrastructure. Et justement, parlons d'infrastructure, pensons exécuteur, ordonnanceur. Donc tous vos ordonnanceurs préférés, moi je sais, j'aime bien, j'ai des ordonnanceurs préférés, j'en ai testé plusieurs, et Slurm, j'avais bien aimé, c'était pas mal. Après, je suis en train de me mettre là un petit peu plus à Google Cloud, à AWS, mais Nextflow va vous permettre de gérer ça, et de le faire à votre place. Donc vous n'avez même plus besoin de vous en occuper. C'est vraiment ce qui m'a convaincu quand j'ai commencé avec Nextflow. Pour faire un petit peu de reproductibilité, comment ça marche en tant que tel ? Donc là, nous avons un process, c'est un process différent. Nous avons appelé ce process Index, parce qu'il va indexer avec Salmon, un transcriptome. Donc moi, j'aurais appelé ça Salmon Index au lieu juste d'Index, mais bon. Après, on a chacun nos habitudes de code, mais c'est pas bien grave. Donc ici, en Input, on a Transcriptome, qui va se retrouver ici. En Output, on a Salmon Index, qui va être le dossier qu'on va créer ici. Et c'est très simple. On rajoute en plus ici un multithreading sur le nombre de CPU disponibles pour la tâche en question. Bon, ça, c'est rien de bien sorcier. Mais ce qui va nous intéresse le plus, c'est comment rendre ça reproductible de manière très simple. On va ajouter ici, on veut que ce process marche avec Konda et avec l'outil Salmon venant de la channel BioKonda, avec la version 1.9.0. Voilà. Et donc, je suis sûr à ce moment-là que quand je refais tout ça à chaque fois, ce process va être utilisé avec la version 1.9.0 de Salmon. On peut, effectivement, de la même façon, utiliser un container. Donc ici, de manière implicite, si on ne spécifie rien de plus, Nextflow sait que le container est sur Docker Hub. Nextflow va faire beaucoup d'assomptions implicites si vous ne détaillez pas tout en détail. Donc ici, si on ne détaille rien de détail, si on ne détaille rien de détail, ça ne va pas du tout. Ici, si on ne détaille rien, Nextflow suppose que votre container est sur Docker Hub. Et effectivement, ce container-là est sur Docker Hub et va vous permettre de faire tourner le même script. On peut, de la même manière, utiliser un exécuteur particulier, donc Shlearn ou ce que vous voulez d'autre. Et bien évidemment, on peut combiner un container, un environnement Honda avec un exécuteur. On ne va pas pouvoir combiner un exécuteur et un container et un environnement Honda. Malheureusement, on ne peut pas tout faire non plus. Donc Nextflow va nous permettre d'être reductible au niveau des différentes itérations de nos analyses, va être portable entre différents systèmes et va supporter une montée en charge sans aucun problème. Voilà, ça c'était Nextflow. Et donc maintenant, qu'est-ce que c'est que NFCore ? Donc, rapide introduction parce qu'on va y venir plus demain. Donc Nextflow, c'est un effort communautaire pour créer un set de pipelines d'analyse construit avec Nextflow. Donc on a pour l'instant environ 70 pipelines qui sont maintenus et développés. Régulièrement, on ajoute des nouveaux pipelines. On archive des pipelines qui ne sont pas forcément, qui ne sont plus forcément à jour où on va peut-être merger de pipeline ensemble. Ce genre de choses-là arrivent. On est une communauté active et on essaye vraiment d'aider les gens autant que possible. On a construit un outil en Python qu'on a appelé Tools. Je ne suis pas super content des noms, mais bon après, c'est pas grave. On est en communauté. Tout le monde ne fait pas ce que je veux. Et ce qui va nous être utile va nous permettre de lancer les pipelines, si on n'est pas content de lancer juste nativement dans Nextflow, d'écrire des pipelines et de faire beaucoup de tests et d'automatisation. Donc on a aussi du code disponible. Donc on a des modules qui vont être vraiment nos sous-unités de base qu'on va pouvoir utiliser quand on écrit un pipeline en tant que process. On en a plus de 700 qui sont partageables et qui sont utilisables, bien évidemment, dans tous les pipelines NFCore, mais aussi dans tous les pipelines Nextflow. Vous n'avez pas besoin de faire partie de NFCore pour utiliser nos modules. On a créé ça pour la communauté, pour le plus grand bien de tous. Et pareil pour les sub-workflows qui vont être des assemblages de modules. Donc NFCore, c'est vraiment développer en communauté, avec la communauté. Donc s'il y a un problème à quoi que ce soit, si vous voulez des features en plus, GitHub est là, on est là sur Slack. Venez nous poser des questions, venez nous suggérer des nouvelles choses. Donc nous, ce qu'on veut vraiment faire, c'est développer en utilisant un squelette commun, que ce soit quand on développe un pipeline, un module ou un sub-workflow, histoire d'avoir au moins quelque chose qui est facilement reconnaissable et qu'on puisse facilement réfléchir et regarder comment ça se passe, comment ça se déroule et voir un peu la qualité du code. Et notre but à NFCore, c'est plutôt d'essayer de collaborer tous ensemble plutôt que de se mettre chacun dans son coin et faire la même chose. NFCore, on est plus de 14 000 sur Slack. On est plus de 500 membres à l'organisation GitHub. On a trois fois plus de contributeurs sur GitHub que de membres de l'organisation parce qu'on n'a pas besoin de faire partie de notre organisation GitHub pour contribuer à nos pipelines ou à notre code. On a plus de 3 000 followers sur Twitter. On a plus de 90 repos sur GitHub, plus de 11 000 pull requests, plus de 32 000 commits. Vous voyez, on a certains qui ont un style de code différent que d'autres. Mais bon, ça, c'est des choses qui arrivent. Et on a plus de 5 000 issues. Niveau répartition, on est quand même très densément répartis en Europe parce que c'est effectivement là qu'on s'est créés. On s'étend de plus en plus en Asie et en Amérique. Et on commence à s'étendre dans le reste du monde, notamment l'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Océanie. Nous avons une correspondance dans Nature Biotechnologie qui va vraiment détailler tout le concept de NFCore. Et NFCore, c'est vraiment, on a vraiment 3 principes. Permettre d'utiliser de manière simple et de déployer de manière simple des pipelines pour tout le monde. Et on veut vraiment que les pipelines soient stables, qu'ils aient des configs centralisés. Au moins, ça va permettre à d'autres personnes de réutiliser les pipelines sur la même infrastructure que vous. Des pipelines facilement... qu'on peut facilement mettre à jour et qu'on peut aussi télécharger pour une utilisation hors ligne, notamment dans des serveurs sécurisés quand vous analysez des données humaines. On est vraiment une communauté, donc c'est pour ça qu'on encourage la participation à la documentation Slack. Slack, vous pouvez nous suivre sur Twitter pour toutes nos updates, toutes nos mises à jour. On est aussi sur Mastodon depuis peu et on organise aussi des tutoriels. Donc celui que vous écoutez là actuellement, on en fait deux par an, juste avant, les hackathons qui vont venir dans deux semaines. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à revenir nous voir pour les hackathons. On est bien évidemment sur Slack, sur Twitter. Donc n'hésitez pas à communiquer avec vous si vous avez des questions ou quoi que ce soit. On est là pour ça. Et pour les développeurs, vraiment permettre d'avoir un squelette de départ pour faire vos pipelines, vos modules, vos soft work flow. On ne vous oblige pas à développer chez NFCore. On vraiment vous permet de développer vos pipelines pour vous en tant que tel. Ça vous fait un squelette de démarrage qui est peut-être un petit peu gros quand on commence vraiment à coder Nextflow. Mais ça peut vraiment aider parce qu'à NFCore, on est quand même assez strict et on veut que chaque process utilise des containers ou utilise un environnement Conda. On veut que le code soit de bonne qualité et marche bien. Donc c'est pour ça qu'on a des codes qu'on a développés de manière assez extensive. Non, ce n'est pas français, c'est extensive. De manière assez complète et assez exhaustive des codes d'intégration continue. et on a aussi notre outil Python qui va nous permettre d'automatiser beaucoup de tâches. Je vais vous présenter très rapidement Nextflow Tower avant la vraie session d'introduction que nous aurons le dernier jour. Donc Nextflow Tower, ça va être une interface graphique complètement intuitive. Honnêtement, moi j'ai vu ça la première fois en 2019 et ça m'a littéralement bluffé. Déjà, la possibilité de monitorer tous les jobs Nextflow, c'était démentiel. Ça, c'était très bien. Ça va permettre aussi de manager un ensemble de pipelines pour voir un peu comment ils sont faits. Permettre de tout partager, de tout lancer directement en interface graphique et ça va permettre de partager les analyses et tout le travail qu'on a fait au sein d'une équipe. Et alors ça, c'est le truc qui m'a bluffé le plus quand j'ai commencé à Secara Labs. C'est de voir un petit peu comment ça marchait. Et on peut littéralement créer une infrastructure dans le cloud avec juste un clic. Ouais, j'y croyais pas non plus. Et donc, il y a plusieurs options. Une option communautaire qui est complètement open source parce que Paolo et Evan, qui sont les CEO et CTO de Secara Labs, viennent du monde académique et pour eux, comme pour moi, comme pour nous tous, le monde de l'open source est quelque chose qui reste central au sein de leurs valeurs et au sein de nos valeurs à tous. Et pour moi, je ne bosserai pas Secara Labs si ce n'est pas le cas. Ils ne me payent pas pour dire ça. C'est uniquement moi à ce niveau-là. Une option cloud qui est complètement gratuite et qui est ouverte à tous. Donc, vous pouvez vous ouvrir une option sur le cloud et vous allez pouvoir monitorer de manière très simple vos propres jobs Nextflow que vous lancez où vous voulez sans aucun problème. Et vous allez pouvoir, si vous mettez tout ce qu'il faut, même lancer vos propres jobs Nextflow. Donc, effectivement, l'option gratuite est limitée. Il faut quand même un petit peu qu'on récupère des sous quelque part. Et après, bien évidemment, une option commerciale qui est la version entreprise qu'on va pouvoir installer où vous voulez. Merci d'avoir écouté et maintenant, on va passer au vif du sujet. Et donc, maintenant, c'est parti pour la partie commencer avec Nextflow. Donc, comme on a vu juste avant, on va aller sur le site web training.nexflow.io ce qui nous amène ici sur notre page. Donc, pour l'instant, tout est en français comme je l'ai expliqué précédemment. J'ai commencé la traduction, mais bon, on n'est pas encore là du tout. Donc, on va commencer ici. Donc, bienvenue sur le Nextflow Community Training Portal. Ok. C'est le matériel sur Open Source et Futilus sur everyone. Ça, c'est parfait. C'est dans un repo GitHub. Ça, c'est une bonne nouvelle. Au moins, on va pouvoir changer tout ce qu'on veut si on a envie de changer quoi que ce soit. On peut suivre les matériels à n'importe quel moment, ce qui est très bien. Mais c'est quand même pas mal de pouvoir suivre ça en même temps qu'il y a des tutoriaux organisés, c'est-à-dire avec quelqu'un qui puisse vous parler. Et on fait ça régulièrement, généralement deux fois par an, juste avant les hackathons. Donc, on a notre hackathon dans deux semaines, fin mars. Et donc, maintenant, juste en ce moment, le training. Ou bien évidemment, si vous nous regardez à une date ultérieure, ça peut être n'importe quoi. Donc, on va commencer tout simple par les basic Nextflow Training Workshop. Voilà. Bienvenue. Bienvenue au Nextflow Training Workshop. Donc, le tutoriel, comme on vous avait dit. Donc, à la fin de ce tuto, on devra être savoir écrire des pipelines Nextflow, connaître les concepts basiques de Nextflow, des channels, process and operators. C'est bien. Avoir une connaissance des containerized workflows, donc comment vraiment containeriser un workflow. Ou si vous ne voulez pas containeriser, utilisez un environnement virtuel pour ça. Mais définitivement, c'est quelque chose qu'on va regarder, qu'on va apprendre et que je conseille à tout le monde de faire. Comprendre les différentes ordonnanceurs ou plateformes d'exécution supportées par Nextflow. Ça, ça va être relativement facile. Et être introduit à la communauté Nextflow et son écosystème. Ouais, ça, ça en paraît bien aussi. Overview. Donc, qu'est-ce qu'on va devoir faire par tout ça ? Créer un environnement de développement pour faire marcher Nextflow. Donc, ça, on va voir ça juste après. Explorez les concepts de Nextflow en créant un workflow basique, notamment un workflow d'analyse RMSIC. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on va faire aujourd'hui. Après, utilisez des containers Docker pour encapsuler toutes les dépendances d'un workflow. Ça, c'est quelque chose qu'on va regarder aussi. Mais demain, je crois bien. Regardez plus en détail la syntaxe Nextflow en incluant les channels, process et opérateurs. On va commencer à voir ça aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on va voir ça plus en détail dans les sessions suivantes aussi. Et après, on va regarder un peu plus tout ce qui peut être plus avancé. C'est-à-dire, regarder comment on peut faire marcher tout ça sur un cluster. Comment déployer tous les pipelines qu'on vient de créer. Ou juste utiliser un pipeline déjà créé par quelqu'un d'autre. Et pour finir, explorer la communauté. vraiment regarder ce qui peut se passer quand on veut utiliser sur un cluster. Déployer sur un cluster ou dans le cloud. Et explorer vraiment ce qu'on peut faire avec Nextflow Tower. Et donc, nous allons commencer par mettre en place notre environnement de développement. Donc, pour un environnement de développement, moi, je vais conseiller plutôt à ceux qui peuvent faire ça, de faire ça tout en local. Au moins, vous faites ça sur votre propre machine. Vous pouvez vous gérer ça comme vous voulez. Je conseille plutôt comme éditeur via Scott, parce que c'est vraiment ce que tout le monde utilise en ce moment. Moi, c'est vrai, il y a quelques années, j'utilisais Atom. Avant ça, j'utilisais Sublime Text. Avant ça, j'utilisais Notepad++. Enfin, ça m'arrive d'utiliser Nano ou VI de temps en temps. Mais bon, après, voilà. Vraiment, utilisez ce avec quoi vous êtes efficace. Et n'hésitez pas à tenter des nouvelles choses. Moi, je trouve que c'est comme ça qu'on apprend des trucs. Et j'aime bien. Et donc, en ce moment, moi, c'est VS Code que j'aime bien. Donc, je vous conseille bien. Et après, c'est vrai que... Je conseille aussi vraiment à tout le monde d'avoir Git, histoire de pouvoir faire du versioning sur votre machine. Ça, c'est quand même quelque chose de base. Docker, ça peut être pas mal si vous voulez utiliser des containers sur votre ordinateur personnel ou professionnel. Après, ça va pas forcément être permis. Donc, si vous pouvez installer Konda, Singularity ou Uptainers, ça peut être une bonne solution. Sinon, vraiment, faites un peu comme vous pouvez. Moi, la solution que je conseille à tout le monde pour justement tous ces tutoriaux-là, c'est de faire ça en utilisant Gitpod. Donc, c'est ce qu'on va faire là. Sinon, toutes les infos détaillées pour tout ce qu'on va vouloir... Si vous voulez faire en local, c'est écrit ici. Donc, installation locale. Vraiment, tout ce qui va être requis pour installer. Comment on peut installer d'explo de manière simple. Des liens pour installer Docker. Comment récupérer les trainings de matériel en... Les documents du tuto en utilisant Git et vraiment vérifier que l'installation marche. Donc, pour Gitpod, c'est ce qu'on va faire. On veut... Il nous faut un compte sur GitHub, un navigateur Internet et effectivement une collection Internet. Donc, pour ça, on va commencer de manière très simple. Le quick start de Gitpod. On va ici cliquer sur cette URL pour la commencer. Hop là. ce qui va nous ouvrir vraiment préparer notre workspace Gitpod. Donc, ici, moi, j'ai déjà rentré mes identifiants GitHub. Donc, vous n'allez pas le faire vous. Et là, Gitpod va créer lui-même toute une configuration, enfin, tout un container et un environnement virtuel et tout ça pour moi dans le cloud. Donc, du coup, ça va communiquer de manière très simple avec ma machine. Et je n'ai pas à m'occuper de tout ça. Je n'ai pas à m'occuper d'avoir un éditeur de texte. Tout se fait dans notre... Tout se fait ici dans notre navigateur Internet. Donc, si vous voulez vraiment, vous pouvez aussi utiliser Gitpod et votre éditeur de texte en local. Moi, vraiment, pour simplifier les choses, je vais tout vous montrer dans le navigateur Internet. Donc, ici, je n'accepte pas. Et ici, je veux ouvrir dans mon navigateur. Donc là, j'ouvre tout dans mon navigateur. Juste le temps que ça charge un petit peu, je vais vous expliquer très simple. Donc, ça ressemble exactement à ce que vous pourriez avoir si vous ouvrez votre propre éditeur de texte. VS Code, c'est exactement ça. Donc, ici, je ferme la page de bienvenue de VS Code parce que ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ici, c'est ce qu'on a mis en place vraiment. Hop là, je bouge un peu ma caméra. Ici, c'est pratique. c'est vraiment juste les pages internet qui va nous montrer les documents qu'on veut suivre. Donc là, pour notre cas, suivre le training, ça va être super pratique d'avoir ça ici. Donc ici, ce que je vais faire, je vais revenir au lien où on était. Next Law Training, un durablement de setup. On était dans la partie Gitpod. Voilà. Donc ici, l'output, je n'en ai pas vraiment besoin. Ici, j'ai mon terminal. Donc ici, nous avons vraiment tout, c'est tout le repo GitHub du training. Donc on a toutes les infos, on a des données de test, on a des scripts, on a des modules, on a un figé de config. Donc on va regarder tout ça plus en détail. Ici, vraiment, on va vérifier qu'on a bien Next Law d'installer. Et on a bien Next Law d'installer, ça marche bien. Next Law, donc, est un outil en ligne de commande. Donc si je tape juste Next Law, il ne va pas forcément aimer beaucoup, il va me dire Next Law s'utilise avec des options particulières. Donc moi, je voudrais juste vérifier Next Law, quelle est ma version que j'utilise dans Next Law. Donc Next Law, c'est tirer version pour savoir c'est quoi la commande. Et là, je vois que la commande, la version utilisée, c'est la version 22.10.6. Si je ne suis pas forcément content de cette version-là, ce qu'on peut faire aussi, c'est faire un Next Law self-update. Et là, Next Law va se mettre à jour lui-même. Télécharge tout seul. Et là, on voit que maintenant, la version, c'est la 22.10.7. Si vous êtes sur un environnement partagé avec d'autres personnes, exactement comme un cluster de calcul, tout ceci peut être géré par des variables d'environnement. Et ça peut être relativement simple de changer de version Next Law pour revenir à une version antérieure ou pour updater pour une version plus récente. Donc ça, c'est pratique. niveau des ressources de Gitpod, donc Gitpod, on a 500 crédits par mois. Grosso modo, ça va nous donner 50 heures d'environnement. Donc on va pouvoir bosser 50 heures dessus dans un mois sur notre environnement Gitpod, ce qui généralement laisse largement pendant le temps de faire tous les tutoriels. Donc ici, on a une option aussi d'avoir un environnement de travail qui est très large, qui va donner 8 coeurs, 16 Go de RAM et 500 Go de storage, 500 Go de stockage. Nous, on va prendre vraiment le workspace, l'environnement de base qui est juste 4 coeurs, 8 Go de RAM et 30 Go de stockage. Si vous n'êtes plus actif pendant 30 minutes, Gitpod va se mettre en pause. Tout simplement. Après, si malencontreusement, vous refermez votre navigateur et tout, il vous suffit juste de revenir ici sur Gitpod Workspace et vous voyez tous les workspaces que vous avez pu ouvrir ou pas. Et voilà, c'est tout simple. C'est pratique. Voilà. Si vous voulez sauver des fichiers ici, tac, 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 right click the file and click download. Donc, on a cliqué droit et on peut faire télécharger pour récupérer tout en local. et comme on a dit précédemment, c'est toute la documentation pour ce tutoriel et sur Internet. Donc, selecting an next low version. Ah oui, voilà. Donc, nous, on a mis à jour. L'option aussi, c'est d'utiliser une variable d'environnement. Donc, j'en ai parlé avant. Si on veut utiliser une version particulière, voyons voir ça. je mets export nxf underscore vers égal 22.04.5 et là, voyons voir ma version de next low. Et ben voilà, ma version de next low a changé. C'est fantastique. Du coup, on avait quoi comme version au tout début ? Je vais refaire un next low self-hide pour savoir quelle version on avait tout à l'heure. 22.10.7 Ben là, on peut vraiment utiliser la version qu'on veut. Je vais faire comme ils font ici et vraiment utiliser cette version 22.04.5 Au moins, je vous conseille de faire pareil. Au moins, on est sûr qu'on a tous la même version et que tout marche pareil pour tout le monde. C'est un peu ce qu'on veut. On veut faire des trucs reproductibles. Donc, je niveau tous à moi et utilisons la version 22.04.5 Voilà. Donc, introduction. Alors, tant que je vais lire les choses, je vais... Ah, ok, ça, c'est juste pour fermer le terminal. Je vais juste rétrécir ma fenêtre. Voilà. C'est pratique. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Donc, introduction, concept de base. Donc, Nextflow est un orchestration engine, un manager de workflow et un langage domaine spécifique qui fait en sorte que ce soit plus facile d'écrire des pipelines d'analyse qui sont assez gourmands en données. Ce n'est pas une très bonne traduction. Vraiment, il faut que je bosse ça. Bon, désolé pour les traductions. Continuons. Nextflow a vraiment été designé dans l'optique qu'une plateforme Linux c'était vraiment le langage de base en science. Et Linux nous permet vraiment d'avoir des outils en ligne de commande qui peuvent être enchaînés les uns à la suite des autres pour faire des manipulations de données. Nextflow vraiment gardent cette approche en tête et étend cette approche en ajoutant la possibilité de définir des interactions entre différents programmes de manière relativement complexe et en ajoutant une possibilité de paralisation très élevée. Tout ça basé sur le modèle du dataflow programming. Donc les grandes caractéristiques de Nextflow et vraiment ce qui est au cœur de Nextflow c'est la portabilité et la reproducibilité numéro 1 numéro 2 c'est parallélisable facile à déployer et ça supporte une montée de charge sans aucun souci et après Nextflow intègre enfin facilite l'intégration des outils existants de différents systèmes et de tous les standards qu'on peut avoir besoin. Donc Processes and Channels cela on va vraiment rentrer dans le cœur de Nextflow donc en pratique Nextflow donc un pipeline Nextflow ça va être créé en mettant à la suite des bouts en mettant à la suite les uns des autres donc en raboutant together en chainant ensemble ouais désolé pour le français encore une fois je vais vraiment essayer de faire des efforts pour m'améliorer donc nous reprenons Nextflow quand on veut écrire un pipeline en Nextflow ce qu'on va faire c'est on va mettre bout à bout différents Processes et chacun de ces Processes peut être écrit dans n'importe quel langage qui va pouvoir être exécuté par une plateforme Linux donc ces Processes sont totalement indépendants et isolés les uns des autres ils n'ont pas besoin de partager un état commun et la seule façon dont ils communiquent c'est avec des des queues complètement asynchrones first in first out donc le premier premier qui rentre c'est le premier qui sort de ces queues et on va appeler ça des channels et vraiment voilà c'est là la logique de Nextflow Nextflow on a des Processes qui vont être les scripts qu'on va exécuter et ces Processes sont reliés par des channels qui sont vraiment des queues et qui vont pouvoir les relier ensemble donc chaque Process pour chaque Process on va pouvoir définir en entrée plusieurs channels qui vont être nos channels d'input on peut en avoir une on peut en avoir plus d'une on peut même en avoir aucune et on peut avoir aussi des channels d'input donc une ou plusieurs ou même aucune aussi ça peut vraiment dépendre de ce dont vous avez besoin et les channels c'est vraiment ce qui va nous permettre de lier nos Processes ensemble si on a un Process qui n'a aucun Channel en entrée effectivement on va pouvoir démarrer ce Process mais ce Process va être complètement indépendant de tous mes autres Processes il n'y a pas besoin d'attendre un Process en amont pour commencer et dans l'autre sens si on a un Process qui n'a aucun Channel en sortie il n'y a rien qui attend que ce Process se termine là pour continuer derrière et donc ici voilà par exemple on a un Process qui va faire une tâche X on a ici un Channel avec des données alors si je prends X ça ne va pas faire donc une tâche quelconque et on a un Channel qui a des données donc données X données Y données Z notre Process va avoir une tâche quelconque qui va transformer mon Input X en Output X mon Input Y en Output Y et mon Input Z en Output Z et voilà c'est tout simple donc notre Channel ayant différents éléments ces différents éléments vont implicitement être compris par Nextflow comme étant quelque chose qui va être pouvoir paralysé et ce qui rentre en premier finit souvent en premier à ce niveau là donc dans un Process on va avoir plusieurs parties du Process la partie je pense la plus importante pour le Process c'est la partie Script qui va montrer vraiment quelle est la commande ou quel est le script qui va être exécuté on va avoir d'autres parties aussi qui vont pouvoir dire comment on va choisir d'exécuter ce script notamment toute une partie exécuteur qui va pouvoir définir comment ceci est détaillé Nextflow moi ce que j'aime beaucoup dans Nextflow c'est que il fait beaucoup de il y a beaucoup de choses qui sont implicites dans Nextflow donc si on spécifie rien à ce niveau là niveau des exécuteurs pour Nextflow Nextflow va tout exécuter en local et donc c'est vrai que pour développer un pipeline utilise tout tourne en local et c'est vraiment très simple ça nous permet vraiment de faire tourner quelque chose en local sur notre ordinateur ou sur notre informe de travail là ici je suis connecté sur une machine sur le cloud sur le gitpod je vais tout tourner en local mais enfin sur le cloud je pourrais faire tourner depuis mon ordinateur dans le cloud aussi mais dans ce cas là j'utiliserai un exécuteur différent là on va tout faire tourner en local que vous soyez sur le cloud ou n'importe où pour vous ça va revenir au même de là où on fait partir Nextflow on reste en local donc c'est vraiment ça notre pipeline Nextflow va pouvoir vraiment on va écrire notre process dans n'importe quel langage on va organiser les tâches au fur et à mesure on va pouvoir détailler des dépendances avec des containers des environnements virtuels vraiment ce qu'on veut à ce niveau là et tout ça va être contrôlé par du versionning donc par git et ça c'est vraiment l'écriture du pipeline et après l'exécution du pipeline on fait tout ça sur vraiment les plateformes qu'on veut donc ici dans notre cas on va faire ça en local mais après vous pouvez faire ça sur votre cluster en slurm dans le cloud comme après je dis slurm mais il peut y avoir d'autres clusters qui utilisent d'autres choses donc langage Nextflow donc c'est vraiment un langage un DSL donc domaine spécifique language ou data spécifique language c'est une bonne question ça veut dire quoi c'est le domaine spécifique language c'était bien ça ok donc ce qui va vraiment nous permettre de simplifier l'écriture de pipelines d'analyses de données complexes en vraiment étendant un programme de langage préexistant et plus général donc cette approche a permis d'être Nextflow très flexible ce qui nous permet de faire enfin de prendre en charge de manière simple les cas les plus récurrents et d'avoir une flexibilité et le pouvoir d'un langage de programmation préexistant et donc en termes pratiques Nextflow c'est une extension de Groovy qui est en extension qui est en parallèle aussi une extension de Java donc Groovy ça peut être pensé comme un Python pour Java parce que ça permet d'être un peu plus simplifié que du simple Java et ça permet de rendre le code un peu plus approchable donc notre premier script donc notre premier script ça on va faire comme on fait à chaque fois tout le temps c'est Hello donc on va exécuter Hello.nf donc pour exécuter un script Nextflow c'est très simple Nextflow Run et je tape le nom du script Hello.nf si je tape tout ça voilà launching Hello.nf et ici voilà qu'est-ce qui s'est passé Nextflow m'a exécuté mon script et m'a affiché dans mon terminal Hello World voilà on a exécuté notre premier script c'est fantastique mais on va regarder un petit peu plus en détail ce qui se passe à l'intérieur donc on va regarder le script Hello.nf alors ici on a vraiment attendez c'était ici en fait ça je peux fermer maintenant vu que j'ai tout mon navigateur qui est ici vous pouvez le garder ouvert si vous voulez moi je fais ça parce que j'aime bien avoir le moins de trucs couverts possible ici notre code Nextflow donc notre code Nextflow on a tout d'abord un chef-bank qui va nous dire ben voilà c'est ici ça c'est le langage qu'on utilise c'est là que tu peux le prouver ce qui est très commun dès que vous commencez à écrire un script voilà ici nous avons défini un paramètre d'entrée qui s'appelle greeting et on a une valeur par défaut qui est hello world ici nous créons une channel basée sur notre paramètre greeting ce qui channel que l'on va après utiliser dans nos process donc ici nous avons deux process un premier process split letters qui va prendre en input une value x et qui en output va nous former un fichier chunk avec un underscore et après un peu n'importe quoi derrière ici nous avons notre script en tant que tel qui va nous imprimer la valeur que l'on a ici en input c'est pour ça qu'ici on a un dollar c'est vraiment la variable qu'on a au point de vue de notre process next row on pipe cette simple commande print de la valeur dans dans un split on split avec je veux six lettres et on va mettre tout ça dans un dans un fichier chunk underscore qui est récupéré ici par un output ici nous avons notre deuxième process qui prend en entrée un fichier y et qui en sortie prend la sortie standard la sortie standard ici ce qu'on fait c'est on 4 donc on concatène notre fichier y on utilise on utilise tr pour transformer tout ce qui est en minuscule en majuscule et ici c'est le workflow en tant que tel où on va avoir notre où on va lancer notre premier process sur notre channel d'input greeting underscore ch qu'on avait créé ici on va créer un second une seconde channel letters dot sh qui va récupérer l'output d'ici on va transformer cette channel utilisant flatten je vais montrer vraiment en détail après tout ça c'est juste vraiment une opération de transformation de ça ce qui va nous permettre de récupérer un channel résult et après ici sur notre channel résult on va faire view ce qui va nous permettre de voir ici ce qui est ici là donc revoyons vraiment en détail tout ça donc si je change notre paramètre donc nextlow toutes les toutes les options pour nextlow vont utiliser un simple underscore pour toutes les options que je vais utiliser pour mon pipeline non un simple tiré tiré du 6 en bon français je dis tiré du 6 ouais j'ai des rebonds rest toutes les autres options pour le pipeline c'est de tirer tout simplement donc ici notre tirer notre option c'est greeting greeting et je mets entre guillemets je peux mettre des guillemets simples ou des guillemets doubles c'est pareil à ce niveau là nextlow a peu peu d'intérêt sur qu'est-ce que vous voulez écrire et ici j'ai envie d'écrire bonjour 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 le monde voilà nous écrivons bonjour le monde alors on va regarder un peu plus ici et ici bonjour le monde ça a bien marché sauf que bien évidemment ici nous avions on coupait au bout de 6 6 lettres sur hello world ça marche bien parce qu'on a vraiment les 5 premiers caractères c'est hello un espace et les 5 derniers caractères c'est world des points d'exclamation bonjour le monde ça marche pas ce qu'on peut faire on peut tenter de faire bonjour monde avec un split de 7 voyons voir si ça marche voilà ça a bien marché on a bonjour monde sauf que ici ce qu'on peut voir ça tombe bien c'est quelque chose que je vais vous montrer aussi on a monde bonjour l'ordre n'est pas du tout respecté bah oui parce qu'en fait les donc ici on a splitté notre chaîne de caractères d'entrée ce qui était bonjour monde à partir du à partir du 7ème caractère donc à partir de bonjour et on a eu notre second process convert to upper ici qui a été exécuté deux fois comme on peut le voir là une première fois sur bonjour une seconde fois sur monde ah oui sauf que j'avais tout écrit en minuscule ça ne servait à rien attendez on va le refaire voilà alors là j'ai re bonjour monde on va le relancer pour voir vraiment que l'ordre n'est pas n'est pas n'est pas garanti dans nextflow parce que en fait tous les process sont exécutés en parallèle et le premier qui finit ça va vraiment dépendre de ce qui se passe dans la machine la plupart du temps c'est vraiment le premier qui commence mais comme on l'a vu juste avant et maintenant c'est l'effet démo classique voilà maintenant ça revient et comme on l'a vu précédemment l'ordre peut être variable donc dans notre cas là c'est pas très grave dans votre cas vous généralement on prend ça en compte quand on crée un pipeline où l'ordre d'exécution des process n'a pas d'intérêt enfin n'a pas d'importance pour nous mais tout va vraiment pouvoir se faire en parallèle et après on va pouvoir récupérer toutes les données qu'on veut et arranger tout ça donc regardons un peu plus tous en détails ici alors ici qu'est-ce que ça disait le code commence avec un shebang c'est exactement ce qu'on disait qui déclare nextflow comme l'interprète du code donc c'est ce qu'on a dit ici on déclare le paramètre greeting qu'on initialise avec la value par défaut et le world c'est ce que nous avons dit ici ici on initialise une channel un channel greeting sh c'est ce qu'on a dit ici qui contient la value du paramètre greeting c'est exactement ce qu'on a expliqué les channels sont les inputs pour les process dans nextflow c'est ce qu'on a dit ici notre premier process qui s'appelle qui s'appelle split letters ici une déclaration pour le process split letters donc en input on peut avoir plusieurs plusieurs options il y a il y a plusieurs qualificateurs qualificatifs pour les inputs ça peut être essentiellement des values des valeurs ou des fichiers mais il y a plusieurs choses qui sont possibles et pour ça si vous cliquez ici vous allez voir la doc et ici on a toute la documentation sur les inputs et tout ce qui est possible de faire donc les qualificateurs on a val pour une value on a pass pour un fichier env pour une variable d'environnement stdin pour le standard input tuple si on a un ensemble d'éléments au lieu d'avoir un seul élément on peut en avoir deux je peux avoir par exemple deux fichiers et dans ce cas là notre qualificatif ça va être un tuple ou each qui va pouvoir dire là on a une collection d'éléments et je veux que le process se mette en route pour chaque chose ce qui peut être très bien si vous voulez faire un genre de boucle donc moi vraiment la documentation d'Expo c'est quelque chose que je regarde régulièrement enfin bon moins de nos jours mais c'est quelque chose qui est toujours que j'ouvre régulièrement parce que c'est toujours utile de voir des choses et aussi dès qu'on demande quelque chose je vais regarder dans la doc trouver vraiment où c'est écrit et généralement j'ai tendance à relancer ça pour tout le monde voilà output c'est vraiment la déclaration d'output pour notre process le pass c'est vraiment on dit qu'est-ce qu'on s'attend à trouver comme fichier d'output donc c'est exactement ce que j'ai détaillé ici on a ah oui on a trois triple triple guillemets qui vont nous dire ici c'est la partie script et j'avais pas dit que ça marchait avec trois guillemets voilà et là vraiment on nous détaille ici donc là ça nous détaille exactement le process c'est ce que je vous ai dit avant et voilà donc ici en plus de détails donc j'avais bien dit ça que notre valeur x d'input avait un dollar ça je l'avais bien dit ça je l'avais bien dit on le coupait avec des chaînes de caractère de 6 hello espace et world point d'exclamation ah oui et j'avais dit qu'on sauver tout ça dans des files chunk underscore mais j'avais pas détaillé les noms les noms par défaut vont être aa et ab et plus on a de chunk plus ça va être aa ab ac et etc notre second process la même chose les inputs la même chose le fichier pareil output la même chose standard output c'est ce qu'on veut en standard output le script la même chose aussi ici ici le dollar y correspond à notre fichier comme ici le dollar x correspondait à notre valeur plus de détails et ici voilà on lit le fichier avec 4 on pipe tout ça dans une conversion minuscule vers majuscule et tout ça est sorti en fichier standard ce qu'on a expliqué ici la définition vraiment du workflow donc où on exécute le le process split letter sur notre channel greeting et on garde les résultats dans dans le channel letter channel ici voilà on exécute le process convert to upper to the letter channels sh qui a été aplati en utilisant l'opérateur flatten alors ça je vais vous montrer exactement comment ça marche et à quoi ça sert parce que sinon ça va être plus compliqué voilà donc ici si je n'avais pas utilisé flatten moi ce que j'aime bien ici dans cette possibilité c'est qu'on peut vraiment faire tout ce qu'on veut ici je recommence mon propre script bonjour monde avec mon paramètre et ici voilà on voit ici que je n'ai pas j'ai pas fait de flatten donc ici ici j'ai qu'un seul j'ai plus qu'un seul élément ce process a été utilisé qu'une fois alors on va détailler ça de manière plus de manière plus détaillée ici si je fais mon letter dot stage dot view voilà ici j'ai toujours mon letter dot stage ici je le ici donc c'est ce qui va venir directement de là ici je vais printer directement les valeurs qui sont à l'intérieur et ici je vais d'abord l'aplatir puis je print de nouvelles valeurs je reassigne le channel aplati à mon channel et je vais relancer donc nous refaisons la même chose dans l'autre sens ce qui va nous permettre ici de récupérer donc on voit en première instance notre channel initial letters contenait deux éléments une fois qu'on l'a aplati c'est à dire ici notre channel contient tout bien toujours deux éléments mais cette fois-ci en deux instances ce qui va nous permettre d'utiliser de de faire de mettre en place tout notre process en parallèle et après soyons fous si on se faisait un split de deux ici on relance la même chose j'ai mon premier channel qui contient un premier un deuxième un troisième un quatrième un cinquième un sixième et un septième donc sept éléments juste dans dans ma channel dans une seule instance et ici je retrouve les sept mêmes éléments mais en sept instances toujours dans toujours dans ma channel mais en sept instances différentes et donc voilà on a toujours ici bonjour bonjour le monde en désordre voilà donc ça c'est vraiment notre premier script donc après re-effaçons tout ça et remettons le flatten ici voilà après ouais où en est-on ici voilà the use of the operator flatten here is to split the two files into two separate items ouais voilà exactement on a utilisé l'opérateur flatten pour transformer notre channel qui contenait deux éléments en toujours en une channel qui contient un seul élément mais l'un à la suite du coup notre channel contient à deux instances chacune d'un seul élément au lieu d'avoir une seule instance de deux éléments voilà en pratique c'est ce qu'on a fait donc le quand on exécute notre pipeline qu'est-ce qu'on voit ici sur la sortie standard on voit tout d'abord on voit tout d'abord que ça a utilisé nextlaw ça nous montre la version qui a été utilisée ça nous dit attention vous avez lancé ce script là ici on a un petit un petit nom qui est donné de manière aléatoire au workflow c'est pas le nom du workflow mais ça va être le nom de ce run là en particulier DSL2 parce que c'est la deuxième version du langage nextlaw et la révision c'est-à-dire quelle est la version du code qu'on a utilisé donc ici si je vais remodifier mon script en remettant ici un 6 et en rechangeant ça est-ce que quelque chose va changer ben oui on voit bien ici qu'on n'a plus du tout la même version donc ça c'est quelque chose de très pratique qu'on va pouvoir vraiment utiliser souvent et je pense que pour nous c'est quelque chose qu'on va bien aimer alors voilà continuons à voir vraiment à décortiquer tout ça ici donc on a vu vraiment que le premier process était exécuté une fois le second exécuté plusieurs fois parce que notre premier process va nous donner plusieurs outputs et tous ces outputs là on va utiliser l'opérateur flatten pour retransformer tout ça en différentes en différentes instances dans ma channel qu'on va pouvoir exécuter en parallèle alors voilà ici on peut voir pour chacun des process il y a des petites chaînes de caractères ici des caractères hexadécimaux qui vont vraiment identifier de manière unique chacun des chacune exécution donc là dans ce cas là j'ai qu'un seul process donc je sais exactement que celui-là correspond à ici ici dans le cas où j'en ai 7 j'ai un peu du mal à savoir lequel c'est donc la solution pour ça on peut utiliser on peut utiliser le paramètre nextflow nclog on peut mettre à false qui va nous permettre de détailler tout donc c'est ce qu'on va faire ici voilà là j'ai mon premier ici et mes autres par mes autres mon second process qui ici n'est plus juste regroupé en un seul mais ici est vraiment tout tout détaillé en détail comme ça et ici on va bien voir quels sont les différents identifiants ici et ces identifiants là correspondent en fait ici on a un répertoire work qui s'est créé et ici dans ce répertoire work on a tout d'abord une première série de dossiers qui vont contenir juste deux lettres qui sont les deux premières lettres que nous avons ici donc ici si je vais regarder 97 hop 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 97 ici je vois E 68 6 D8 voilà ça correspond à ça 68 6 D8 et tout le reste ce qui répond vraiment à tout ce qui s'est passé dans mon process en particulier donc mon process ici je retrouve exactement le code qui a été exécuté donc printf bonjour monde split basics et tout ça sort dans un chunk underscore ça correspond ici à vraiment ce process là sauf que nexlo a remplacé la variable ici x par la valeur qu'on avait rendrée voilà c'est tout simple ça nous montre vraiment ce qu'il y a ici on a plein de fichiers enfin d'autres fichiers différents qui sont vraiment utiles à nexlo command begin ça va vraiment servir à nexlo pour être sûr que ça va bien commencer command r ça va être tous les codes d'erreur qui sont possibles ou inimaginables ou tout vraiment les sorties d'erreur des outils utilisés command log c'est toutes les sorties standards de vos tout ce qu'on va loguer comme info sur les outils command out ça va être vraiment toutes les sorties standards donc là pour l'instant il n'y avait rien parce qu'il n'y a pas eu de sortie standard mais je vais montrer ça sur un autre process et command run ça c'est toute la partie nexlo donc ça c'est vraiment quelque chose que je vais regarder quand j'ai besoin de de faire du débugage donc je montrerai ça plus en plus de manière précise un prochain jour mais moi la partie généralement qui m'intéresse ici ça va être la fonction nxf launch qui va me dire ben voilà ce qui s'est exécuté donc on a utilisé bash pour exécuter ce qui était dans command.sh qui correspond vraiment à exactement ça qui nous a permis de créer tous ces fichiers là bonjour enfin chunk AA qui contient bonjour chunk AB qui contient R espace monde et chunk AC qui contient E point d'exclamation enfin E point d'exclamation ici donc ça c'était notre premier si je vais regarder le dans 19 19 19 1 D 9 donc ça correspond bien à ça si je regarde en command out on a quelque chose qui s'est passé en sortie standard ce qui correspond exactement à ce que nous avez dans notre dans notre pipeline où on s'attendait à avoir une sortie standard donc la sortie standard est récupérée hop là alors attendez ça 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 voilà hop voilà it's worth noting that the process convert to upper exécuter in parallèle oui donc le process est exécuté en parallèle donc il n'y a aucune garantie que que ELO va être exécuté avant le process chunk world donc on peut avoir dans n'importe quel ordre ce qui est exactement ce que je vous ai détaillé donc ici on va pouvoir regarder un peu ce qui va se passer si on utilise resume donc on va enlever le nclog false je vais juste recommencer relancer la même chose voilà donc nous avons la même chose je vais on va garder ça bonjour le monde ok ici on se rend compte que depuis tout à l'heure on est en train on est en train de on est en train de juste de relancer le même les mêmes commandes le même pipeline à chaque fois à un moment donné on recalcule tout à chaque fois ça sert à rien donc ce qu'on peut faire c'est utiliser l'option dans nexlo qui est l'option résume qui va nous permettre de juste de recommencer ce qui a été changé donc on vraiment on garde tout en cache donc c'est ce qu'on fait ici on voit que notre script la version n'a pas changé c'est toujours la même version mais on voit que maintenant toutes les données sont ont été enregistrées et ne sont pas réexécutées donc c'est les mêmes ici c'est les mêmes process qui ont été utilisés ah oui donc là sauf que je ne l'ai pas montré refaisons avec nc log false ah oui j'ai mal tapé ma commande j'ai mis un f au lieu d'un g voilà mettons avec nc log false ici que se passe-t-il voilà on voit bien que notre premier script c'était toujours le 2d ici le premier identifiant de notre premier script c'était toujours le 2d 5f ça n'a pas changé c'est toujours le même que nous avions ici ici on retrouve le 7e qu'on avait ici qui a toujours été mis en cache ça n'a pas changé non plus et ici on voit qu'on avait aussi un identifiant la 54 12 et quelques qu'on retrouve ici je suis sûr qu'en recherchant on pourrait trouver aussi que le troisième identifiant le troisième script avait comme identifiant 57 voilà toutes les infos sont là si vraiment vous voulez avoir plus d'infos sur ça tout ce qu'on a exécuté il y a des fichiers nextflow .nexflow.log qui vont vraiment garder tout ça en détail donc là c'est ce qu'on vient juste exécuter là c'est ce qu'on a utilisé ce qu'on a exécuté la partie d'avant c'est ce qu'on a exécuté la fois d'avant et etc 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 donc là c'est tout simple ce qu'on peut faire aussi c'est qu'on peut supprimer tout ça si je supprime tout ça ouais attention c'est irréversible j'ai tout supprimé si je supprime tout ça et que je veux tenter de faire un résultat qu'est ce qu'il va se passer ça ne va pas être possible parce qu'on vient supprimer toutes les données et donc là nextflow il n'a rien dit mais il n'a pas réussi il n'a tout simplement pas réussi à exécuter voilà reprenons ici ok voilà alors ici si je veux le recommencer en faisant un résume maintenant qu'on a un work folder qui est relativement clean il va réutiliser tout la même chose il voit qu'il y a quelque chose qui nous réutilise qui est caché maintenant on va modifier le pipeline en tant que tel donc on a toujours notre ici et ici au lieu de faire du convert to upper je veux qu'est ce qu'on veut faire je veux remplacer tout ça par ici donc ce que je fais je vais copier ceci je vais le remplacer ici et ici je modifie mon script numéro 2 mais pas le script numéro 1 donc en le relançant on va garder nos scripts numéro 1 en cache et notre script numéro 2 étant complètement différent va recommencer et ici on voit qu'il est effectivement à garder en mémoire et on a utilisé Rave pour inverser bonjour le monde bonjour le monde si je le réutilise en utilisant résume voilà c'est à nouveau caché caché mis en mémoire voilà c'est ce que je viens de montrer ici c'est ce que je viens de montrer ici paramètres de pipeline c'est ce que je vous ai déjà montré directement ici voilà donc tous les paramètres de pipeline comme j'ai précisé avant c'est avec deux tirés tous les paramètres de nextflow c'est un seul tiré c'est vraiment les seules différents à ce niveau là on va pouvoir oui donc vraiment voilà en diagramme à quoi ça ressemble ça ressemble exactement à ça c'est vraiment plus détaillé sur qu'est-ce qui s'est passé donc on avait notre paramètre notre parents greeting dont on a mis la valeur hello world qui est notre input qui va être notre premier le premier le premier élément de la première instance de notre première channel tout simplement ici ça passe dans notre premier script dans le premier script on va avoir deux outputs les outputs chunk AA chunk AB donc qu'on flatten ce qui va nous permettre d'avoir toujours une channel un élément et mettre deux instances à la suite des autres ce qui nous permet de paraléliser tout ça et en sortie on a deux instances ici hello et world ce qui va nous permettre en sortie de voir hello world voilà donc maintenant nous allons passer à créer un pipeline simple de RNasec et je vous conseille d'en profiter pour faire une toute petite pause moi je vais faire ça hop et voilà donc on reprend donc ici j'ai fait une petite pause donc on peut voir la session gitpod s'est mise en pause ici tout simplement je clique sur open workspace et ça va redémarrer donc en train de se redémarrer tranquillement donc ça va être ici on va commencer la dernière partie de cette journée c'est à dire commencer à vraiment créer notre propre pipeline donc ça va être un pipeline RNasec basique c'est pas du tout un pipeline best practice je vous conseille pas d'utiliser ça pour vous même mais c'est vraiment plus une preuve de concept donc on fait comme ça l'heure non je veux faire ça dans le pauseur le navigateur et on est parti alors oh là là qu'est-ce qui se passe ici j'ai trop de trucs je ferme voilà on avait ici notre on va revenir là où on en était tout à l'heure on avait fait l'environnement de setup on était sur l'introduction et on allait attaquer le simple MNASIC pipeline donc notre workflow RNasec donc là ce qu'on va faire c'est très simple on va indexer notre transcriptome on va faire du quality control on va faire une quantification et on va faire un rapport multi-qc donc voilà ça va être on va utiliser donc ici this will be done using a 7 script on va utiliser 7 script c'est les 7 scripts qui sont ici pour justement réaliser tout ça donc définir les paramètres du pipeline ça va être le script donc ici je vais recommencer on va reprendre juste en tout début excusez-moi environ introduction je vais récupérer ah non c'était dans l'environnement de setup je vais récupérer ceci voilà nextlo version voilà on revient sur l'introduction on revient sur le papier voilà donc ici nous sommes bien sur la bonne version de nextlo nous allons commencer à regarder c'est le script 1 alors script 1 ici tout ce qu'on fait c'est très simple on va juste commencer par définir quels sont tous les paramètres qu'on veut dans notre pipeline donc on utilise pour cela une variable intérieure à nextlo qui est la variable projectdir qui va juste tout simplement définir le répertoire du projet dans mon calendrier donc projectdir ça va être ici ce répertoire là et ici donc paramreads va définir tous les fichiers fastq qui correspondent à ce globe linux ici le fichier transcriptome find ça va correspondre à justement ce fichier là et ici le fichier paramultiq aussi ça va être on va se servir de ça comme notre comme notre fichier de sortie donc je peux regarder ici dans data gigal transcriptome ça va correspondre à ici et ici gut underscore one or two un ou deux point fastq ça va correspondre à ces fichiers là donc ici vraiment ce qu'on va faire avec ce globe là ça va nous permettre de récupérer une paire de fastq donc si je veux faire comme on a fait tout à l'heure nextflow run script one dot nf script 1.nf désolé je parle trop anglais tous les jours ça va plus voilà ici nous voyons bien que notre paramètre d'entrée reads correspond vraiment à ces fichiers là on peut si on veut ajouter j'ai envie de voir aussi plus d'infos moi j'aime bien print allen j'aime bien avoir toutes les infos possibles donc transcript tom voilà et tant qu'à faire on va vraiment tout afficher vous en pensez quoi moi j'aime bien ici aussi voilà et on est bien un dièse ici on refait tourner ça voilà qu'est-ce qu'on a ici on a tous nos fichiers donc soit nos fichiers d'entrée soit nos fichiers de sortie soit ici donc voilà tout marche bien après effectivement ici c'est que des noms c'est que des noms donc si je mets n'importe quoi je vais me retrouver avec n'importe quoi ça correspond pour l'instant on ne vérifie pas si ces fichiers existent je pense qu'on va faire ça plus tard donc ici je vais fermer le fichier le script hello.nf qu'on a regardé tout à l'heure et on va continuer ici donc ah oui ce qu'on va pouvoir voir ici de manière très simple si je veux utiliser un autre un nouveau paramètre reads et je lui veux qu'il me trouve dans data ggal et je veux tous les fichiers que j'ai envie donc on va utiliser une étoile pour ça underscore et là je vais utiliser ce globe ce globe pour dire je veux les fichiers qui contiennent un 1 ou un 2 point fq ici si j'utilise ça voyons voir ce que nous allons avoir en sortie et bien voilà nextlow a bien compris qu'on a ça donc on va s'occuper après de transformer ça en channel ne vous inquiétez pas on va voir ça donc ici qu'est-ce qu'on veut faire modifier le script un dot nf en ajoutant un quatrième paramètre qu'on appelle outdir ça va être facile params.outdir et j'imagine qu'on va vouloir mettre ça dans projectdir et de base et de base moi j'aime bien mettre mes résultats dans un filet qui s'appelle results ok et c'est le default pass that will be used as a pipeline output directory donc voilà on a créé un nouveau paramètre qu'on a appelé outdir c'est bien ça et on lui a mis un fichier un chemin par défaut qui va être utilisé comme output donc on lui a mis un fichier vers défaut c'est exactement ce qu'on a fait tant qu'à faire moi j'aime bien aussi toujours tout afficher donc ici outdir params.outdir vérifions que ça marche bien voilà le script se lance et ici on a bien nos 4 paramètres voilà moi j'aime bien toujours afficher les paramètres au moins tout le monde sait ce qui s'est passé quand j'ai lancé mon analyse et c'est plus simple à reproduire voilà alors à quoi ça ressemble ici ça ressemble à peu près ah oui result c'est une bonne idée parce que nous on est parti de l'idée qu'on voulait que ça soit dans le fichier ou à l'endroit où on était créé mais en fait c'était beaucoup plus intelligent de juste rien faire et de garder result parce qu'au moins je peux lancer mon script mon pipeline d'où je veux et nextflow va tenter de recréer le fichier de sortie à l'endroit où on est donc dans ce cas là on va avoir une autre une autre variable implicite qui va être utilisée pour définir quel est le l'endroit d'où on lance mais ici ça va être vraiment le fichier où on lance notre script donc ça ça va être très simple ça va pouvoir se faire sans problème je conseille vraiment de faire ce genre de choses là sauf si on utilise le cloud parce que quand on utilise le cloud ne pas donner de chemin absolu ne va pas toujours marcher donc à ce niveau là je conseille plutôt vraiment de spécifier un chemin complet dans le cloud avec un bucket sui ou comme vous voulez donc voilà nous reprenons on a bien fait ce qu'il fallait faire ici modify donc modifier le script pour imprimer tous les pipelines paramètres en utilisant une seule commande log info et un multiline string mais qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie regardons un exemple un exemple ok je vais regarder l'exemple je vois que l'exemple me plaît je copie l'exemple voilà alors log info j'ai mon param transcriptome qui est mon transcriptome j'ai mes reads qui sont mes reads j'ai mon note dire qui est mon note dire il ne manque plus que mon multi QC que je vais mettre ici le petit QC alors voilà ici on peut se rendre compte d'une chose on voit que les variables d'explo on peut soit les nommer de manière simple avec juste un dièse soit toujours les nommer de manière simple avec juste un dièse mais également les encapsuler dans des accolades ça va nous donner exactement la même chose je vais vous montrer ici je vais appeler ça mon pipeline UNA SICK je vais mettre des étoiles parce que j'aime bien les étoiles voilà on va en mettre moins on va les mettre là voilà oh c'est joli comme ça voilà j'aime bien faire des petits décors tout le temps quand je fais des choses donc relançons notre script 1 ici je relance mon script 1 donc on va afficher tout ce qu'on a fait ici et voilà et ici on voit vraiment que pour MultiQC qu'on ait mis ou pas les accolades ça ne change rien c'est vraiment plus une idée de pour moi c'est plus un côté esthétique ou pas de rajouter les accolades dans ce cas là très simple dans des cas plus compliqués où on va avoir à faire à des on va devoir faire des opérations sur des paramètres ou sur des variables d'explo dans ce cas là je conseille effectivement de mettre des accolades tout le temps parce que ça peut être compliqué à lire mais sinon la plupart du temps juste un simple dièse suffit donc voilà ça c'est fait regardons notre exemple donc on a vu un exemple à quoi ressemble oui ça ressemble exactement à ça ok donc ici on a appris à comment définir des paramètres dans notre script bah oui on a défini des paramètres avec une valeur par défaut c'est fait c'est bien passer des paramètres en ligne de commande oui on l'a fait avec avec les deux tirés aucun problème quelle était la différence entre dollar var et dollar accolade var on a vu ça aussi comment utiliser des des multiline strings ça a été comme ça les doubles les triples double guillemets et avec toutes nos informations c'était tout simple et comment utiliser log info pour imprimer les informations on a utilisé log info ouais c'était pas ça allait allez on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet les choses intéressantes commencent maintenant ce qu'on veut faire c'est vraiment créer un un index on va indexer notre notre fichier transcriptome donc pour ça on va créer un process qu'on va appeler index voilà je vais copier ça on peut soit le copier tout seul soit regarder directement script2 je vais regarder script2 je vais regarder script2 et ce que je vais faire je vais copier ce que j'avais déjà créé moi dans script2 voilà donc c'est exactement la même chose ouais en même temps si c'était exactement la même chose ce qu'on va faire je vais juste vraiment garder ce qu'ils avaient là je vais juste rajouter moi multlikeus qu'on avait rajouté nous qu'on avait rajouté en en fichier de sortie et c'est tout donc on a gardé le script1 qu'on a juste changé et on a tout en script2 c'est la même chose j'ai juste copié collé j'ai remis j'ai gardé le nom qu'ils avaient gardé eux pour le pipeline ouais je suis désolé j'ai suivi on a exactement la même chose qu'on avait avant et ce que j'ai fait en plus où j'ai vraiment changé par rapport à l'exemple c'est que j'ai rajouté cette ligne là c'est tout ce que nous avons fait donc ici nous avons un nouveau process qui va indexer le transcriptome donc ici on indexe avec un fichier transcriptome qu'on réutilise ici donc c'est une variable interne on peut c'est une variable interne à ce process on peut utiliser ou pas des accolades ça c'est vous qui voyez généralement moi j'aime bien mettre des accolades quand j'ai quand quand j'ai un point dans ma variable au moins pour moi c'est clair que c'est juste une seule chose sinon j'ai toujours peur que ça soit interprété comme quelque chose comme ça et j'ai pas envie que ça se passe donc voilà c'est vraiment tout ce que je changerais donc ici qu'est-ce qui se passe si on veut exécuter ça donc normalement comme on a vu dans notre premier exemple la session la partie d'avant ici nous avons notre workflow qui va créer un nouveau channel index qui va contenir le contenu de ce process là donc le process index utilisant le fichier param transcriptome file donc il va venir ici qui va créer ça qui va rentrer dans ce dans ce répertoire et ici on va voir notre sortie donc voilà on a fait ça ici donc le params transcriptome file est utilisé en input du process index on est d'accord le process index utilise l'outil salmon on est d'accord il crée un salmon index on est d'accord qui est notre transcriptome indexé qui peut être placé en output en output à la channel index ch c'est exactement ce qu'on fait là ici on récupère la sortie et ça va être là on est d'accord alors maintenant on va tenter de faire marcher ce script là qu'est-ce qui se passe si on fait marcher ce script ça ne va pas marcher en fait tout simplement et pourquoi ça ne marche pas alors ici je vais regarder l'erreur et l'erreur est très simple l'erreur c'est salmon n'a pas été trouvé la commande not found pour salmon et c'est totalement normal que la commande n'ait pas été trouvée parce que si je regarde le script il n'y a aucune information pour vraiment pouvoir pour permettre à Nexlow de récupérer les usis Nexlow ne sait pas si ces outils sont en container ou pas donc vu que Nexlow n'a aucune idée de là il va chercher en local donc on a plusieurs solutions ici à ce niveau là soit on pourrait installer l'outil en local mais ce n'est pas notre but aujourd'hui parce que notre but c'est vraiment de faire un pipeline qu'on puisse donner après à d'autres personnes qui vont pouvoir faire la même chose que nous on veut vraiment créer un pipeline reproductible donc ce qu'on va faire c'est on va utiliser Docker Docker est déjà installé sur cette machine si je tape juste Docker je vois bien que Docker est installé Docker version qu'est-ce qu'il me dit Docker est installé donc il n'y a pas de problème la façon dont Nexlow va marcher Nexlow va regarder le fichier nextlow.config et dans le fichier nextlow.config on voit que j'ai déjà un container de défini pour tous mes process le container défini c'est ce container là donc nextflow assume que si vous ne spécifiez pas vraiment d'adresse pour ça votre container provient de Docker Hub et donc effectivement si on va chercher ce container là dans Docker Hub il existe il n'y a aucun problème à ce niveau là donc là ce qu'on va pouvoir faire c'est relancer la même ligne de commande en spécifiant with Docker et si on fait ça on voit qu'un process a été exécuté si je vais regarder dans Work Folder dans mon répertoire de travail dans B0 toujours comme d'habitude ici je ne regarde que ce dossier là donc on va regarder tout simplement en ligne de commande ça va être mieux donc je regarde dans Work je regarde ce fichier là j'ai utilisé Tab pour autocompléter et avoir toutes les infos ici on voit qu'effectivement on a notre fichier d'entrée donc nextflow fonctionne de manière très simple tous les fichiers d'entrée vont être simlinkés dans le dans le répertoire dans lequel on travaille donc ici dans ce répertoire là unique tous les fichiers d'entrée vont être simlinkés tous les fichiers sortis vont être créés ici à l'intérieur et après on va pouvoir les publier où on veut on va voir ça plus tard vous inquiétez pas ici je vois bien que je voudrais juste voir plus en détail qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier Work oh là là dans ce dossier Salmon donc regardons Salmon Index tous les fichiers créés par Salmon vraiment d'indexation qui nous donne toutes les infos l'index basé sur ça donc on a toutes les infos qu'on a eues on peut regarder plus en détail les différents fichiers qui ont été créés donc si je regarde le fichier commande.r ça va nous montrer vraiment toutes les informations toutes les fichiers de sortie d'erreur données par Salmon et bien là on voit qu'effectivement il y a une nouvelle version qui a été installée bon là dans notre cas là ça n'est pas ça qui nous intéresse après vraiment on a toutes les infos données par Salmon et on voit qu'à la fin bon ben voilà ça a marché il n'y a aucun souci le fichier Lock va donner la même chose exactement dans ce cas là c'est pas très important la sortie standard qui nous donne vraiment juste les informations sans avoir les informations d'erreur commande.sh commande.sh comme on a vu précédemment donne vraiment la ligne de commande qui a été exécutée et moi ce qui m'intéresse de regarder là aujourd'hui c'est le fichier commande.run et comme je vous ai montré précédemment si on va regarder la fonction nxf launch on va voir que au lieu d'avoir juste exécuté tout directement dans bash comme on avait fait précédemment ici c'est tout ça va être toujours exécuté par bash mais dans un container docker donc avec toutes les options dont on a besoin ici je ne sais pas détailler ça mais je vais le détailler maintenant ici dans mon script nexo.config on a donné des options supplémentaires à docker voilà ici et si je re-regarde mon fichier j'étais là non j'étais là on voit que les options que j'ai données à docker vont être ici donc ça c'est juste des options pour être sûr que j'ai bien les bons noms que les fichiers que j'ai créés ont bien les bons noms et les bons groupes c'est pas super important ça ne va pas nous importer pour nous mais ça peut être très important suivant ce dont on a besoin de faire dans différents clusters moi je sais que par exemple ça m'est arrivé dans des clusters d'avoir besoin de monter des chemins d'accès à des fichiers avant d'utiliser mes scripts et c'est exactement avec ce genre de commande qu'on va pouvoir gérer ça donc nexo va vous permettre de pouvoir gérer ça de manière relativement simple tout ça avec vos fichiers de configuration ce qui vous permet vraiment de vous concentrer sur votre script et votre script va vous contenir uniquement que le côté script analyse et tout et tout ce qui est configuration on va pouvoir le mettre dans un fichier séparé ce qui va nous permettre de vraiment pas nous occuper de ça et de pouvoir faire un peu ce qu'on veut alors ok donc on a vu ça on a vu que ça ne marchait pas on a vu qu'avec Docker ça marchait et ce qu'on peut faire au lieu que d'avoir à retaper à chaque fois with Docker on peut directement dans notre fichier config file le nextflow config lui mettre docker.enabled equal true qui va nous permettre de faire juste nextflow.runscript tout ce qui va nous faire exactement la même chose voilà exercice enable the docker execution oui on a ça on vient de le faire exactement print the output of the index channel by using the view operator donc on va imprimer la sortie de index.ch alors ça c'est mon fichier de config on n'en a plus besoin ici on va vouloir lui imprimer index.ch donc ici index.ch donc ici on fait très simple index.ch index.ch .view alors view c'est un opérateur nextflow on a plusieurs façons de l'utiliser soit on peut utiliser comme ça tout simplement soit on peut utiliser en utilisant une clôture on va lui dire un peu ce qu'on veut et donc là je lui dis par exemple index.ch 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 voilà utilisons résume tant qu'à faire voilà donc ici on voit la première information c'est celui-là là non la deuxième information c'est celui-là c'est celui-là moi j'aime bien utiliser plutôt ça parce que moi ça me permet d'avoir toutes les infos que je veux si vous n'en avez pas besoin vous pouvez utiliser tout ça de manière simple ici on a utilisé hit hit c'est une variable implicite qui va justement définir le contenu de mon channel ou de ma channel donc voilà on a fait ça alors ici j'ai appelé ça index file mais c'est plus un index folder c'est plus un dossier donc rebondons ça qu'est-ce qu'ils ont fait ici index.ch oui ça marche ce qu'on a fait marche aussi si on a plus de cpu on peut rajouter plus de cpu on peut changer en utilisant plus de ressources pour ce process donc là je vais regarder cpu ici je peux voir qu'on peut rajouter une directive sur le process on lui dit donne moi plus de cpu plus de cpu plus de processeur donc c'est ce qu'on va faire ici ici rajoutons cpu on va lui en mettre deux deux ça devrait ça devrait être possible je crois qu'on avait accès à une machine de deux cpu ou c'était quatre cpu au niveau des processeurs voilà ça s'est exécuté il n'y a eu aucun problème si je vais en demander plus regardons ce qui se passe si j'en demande plus j'en demande quatre j'en demande quatre ça marche encore donc je pense c'était bien une machine avec quatre cpu qu'on avait je vais en demander huit qu'est-ce qui se passe si on en demande huit j'aime bien casser les trucs ah bah ça marche toujours non qu'est-ce qui s'est passé ici oui c'est plus du tout voilà on va regarder si ce qui se fait passe bah ici oui on lui demande bien huit threads ça devrait pas marcher tout ça ça devrait pas marcher tout ça ah mais j'ai une grosse machine mais en fait je me rends compte désolé c'est pour ça que ça avait pas marché enfin ça avait marché et moi je m'attendais à ce que ça plante et effectivement ça a marché donc ça n'a pas planté donc ça n'a pas ça n'a pas fait ce que je voulais faire donc voilà on voit quand on lui demande trop de trop de processeurs à un moment donné il dit non mais c'est pas possible là ça peut pas marcher donc je lui ai en demandé 18 il y en avait que 16 disponibles il ne marche pas et il me dit précisément pourquoi il ne marche pas voilà je pense que juste ici vraiment pour pour un test en demander deux ça nous suffit largement donc voilà recommençons donc je réutilise la fonction résume on va voir ce qu'il se passe il l'a gardé en mémoire parce qu'on l'a utilisé précédemment avec avec deux cpu si je lui dis en demande 8 non j'en ai déjà demandé 8 je vais lui en demander 3 3 j'ai pas encore demandé si je lui en demande 3 qu'est-ce qui va se passer parce que là c'est une c'est quelque chose qu'on ne lui a pas demandé avant alors je ne me souviens plus exactement si Nextflow prend en compte ça ou pas mais oui Nextflow a pris en compte ici ce n'était pas caché ah oui mais ce n'était pas caché avant non plus donc attends si je le relance en faisant un résum voilà voilà relançons-le en faisant un résum voilà c'est bon ça marche bien comme on voulait il n'y a pas de problème ok on a fait ça on a bien vu que la commande ça marchait use the command suite suite work to see next logon as a process work directory check if you need to download suite ça on a vu ça ressemble à ça on peut le regarder suite et on veut regarder work 9d voilà ça ressemble exactement à ça on a la même chose voilà allez donc ici qu'est-ce qu'on a fait on a défini un process avec une commande personnalisée oui on a vu comment déclarer nos inputs oui ça a été ça a été simple on a vu comment déclarer nos outputs on a déclaré notre output ici aussi on a vu comment imprimer le contenu d'un channel on a vu ça ici on a vu comment modifier le nombre de CPU et comment accéder au nombre de CPU disponible on a vu ça comme ça ici alors ici ça c'était les CPU qu'on a demandé ici c'était les CPU qui étaient disponibles pour la pour la tâche les CPU qu'on a demandé et effectivement on a bien vu qu'à ce moment-là quand on en bandait trop ça ne marchait pas donc ce qu'on va pouvoir faire c'est dans d'autres cas vraiment dans notre fichier de configuration on va pouvoir faire en sorte qu'on n'aille jamais au-delà de la valeur recommandée bon ici récupérer les fichiers de FastQ par paire donc on va voir ça comment ça marche alors récupérons le script 3 donc ici c'est notre script 2 moi je l'aimais bien mais allez on repart sur un script 3 donc j'aime bien quand on recommence moi effacer un peu tous les vieux trucs donc j'efface tout ok hop là hop là et on passe sur le script 3 script 3 ah oui ils n'avaient pas alors on va récupérer encore ma ligne précédente que j'aimais bien moi qui me donnais multi aussi ah oui donc là ce que j'ai fait en fait j'ai fait ctrl D pour sélectionner le même mot ça permet de faire de l'édition multi j'aime bien faire ce genre de choses c'est assez c'est assez rigolo donc là ce qu'on va faire ici on va utiliser on va regarder quel est ce créateur de channel qui est le créateur from file pairs qui vraisemblablement comme son nom l'indique va nous créer un channel à partir d'une paire d'une paire de fichiers et donc là on va faire comme tout à l'heure on va utiliser view donc on peut faire un peu comme on veut moi j'aime bien remettre toutes mes infos donc là on a nos fichiers fastq c'est une paire de fastq donc on va appeler ça fastq pairs et ici on lui remet voilà ici nextflow run c'est mon script 3 et on est parti donc qu'est-ce qu'il se passe on va appeler ça on va appeler ça on va appeler ça on a bien nextlook qui a créé qui a créé mon channel ici en partant des infos qu'on lui avait donné ici et ça marche bien ce qu'on va pouvoir faire en plus reprenons l'exemple qu'on avait fait tout à l'heure on va lui dire je veux que tu regardes là-dedans que tu regardes ça voilà tout bien sûr entre double gui et guillemets si on fait ça qu'est-ce qui va se passer à votre avis là on va sélectionner tous les fichiers fastq qui sont dans dans le répertoire j'égale et là on voit dans ce répertoire-là on a trois paires de fastq on a une paire gut une paire liver une paire lung et on les a bien retrouvés ici c'est fantastique c'était tous mes fichiers là là on a d'autres infos ici d'autres infos ici d'autres infos ici voilà non là c'est vraiment tout ce qui m'intéressait ça c'est parfait voilà donc ça va imprimer ceci on est d'accord on a récupéré d'autres en utilisant un autre paramètre il n'y a aucun problème ok donc si on utilise ah oui si on veut utiliser des globes que ce soit étoile point d'exclamation ou tout ce qu'on veut on doit mettre notre notre paramètre notre oui notre paramètre entre guillemets soit simple soit double là ils disent single mais moi j'ai mis des doubles et clairement on a vu que ça marchait aussi donc non non simple ou double il n'y a aucun problème ça marche vous inquiétez pas pour ça par contre qu'est-ce qui se passe si on met rien là ça ne va pas marcher parce que Bash va tenter d'interpréter les infos et on va voir comment ça ne va pas marcher voilà Bash a tenté d'interpréter ça et NextLaw n'a pu récupérer Bash a interprété ça comme étant juste ceci ce qui fait que NextLaw ne récupère qu'un seul fichier donc ceci ne marche pas donc n'oubliez vraiment pas vos guillemets vos guillemets si vous utilisez FilePairs alors exercice use the operator set à la place de égal pour définir ouais allez on va faire ça donc ici ce qu'on peut faire de manière très simple c'est au lieu d'écrire ça donc readPairs channel est égal à channel on va pouvoir le faire dans l'autre sens attendez je me suis planté voilà je n'ai pas copié collé là bonne chose voilà et ici si on relance voilà donc vraiment vous pouvez utiliser .set ou égal c'est comme ça vous est égal voilà comment ils ont fait ils ont fait comme nous ah oui on peut faire ça aussi c'est joli comme ça channel from findPairs .set ça peut être joli on peut même après j'imagine pouvoir faire ça voyons voir si on fait ça qu'est-ce qu'il se passe j'aime bien regarder ce qu'il se passe quand on fait des modifications parce que des fois ça ne marche pas et là ça ne marche pas du tout ce qui me paraît logique parce qu'on lui a déjà dit que c'était égal à ça par contre je pense que si on fait ça il y a des moyens que ça marche voilà allez gardons-nous ça parce que c'est joli ok ah oui utilisez la fonction check if exist pour vérifier si les si les fichiers existent ça c'est quand même bien donc from file pairs comment ça marche check if exist alors je ne me souviens plus du tout comment ça marche c'est à ce niveau là que quand on ne se souvient plus ce qu'on va faire on va regarder la documentation ah non mais attendez je vais dans la documentation alors qu'elle est là c'était ici voilà on faisait l'exercice alors ah non mais la documentation était ici mais on avait un lien ici pour aller la lire alors on a ici notre documentation pour ici cette ce channel factory from piper donc c'est une méthode qui nous explique vraiment tout comment ça ça marche et là on a l'option check if exist donc par défaut c'est faux mais nous on veut l'utiliser en plus donc on va pouvoir la rajouter from file pair virgule check if exist faux donc là qu'est-ce qu'il se passe les fichiers existent et donc ça marche c'est parfait c'est exactement ce qu'ils ont fait on a la même chose bon ben voilà ici on a regardé comment utiliser front type pair pour gérer une paire de fichiers ça marche sans problème utiliser check if exist on a utilisé aussi pour vérifier si les fichiers d'entrée existaient ça marche bien et après on a utilisé l'opérateur set pour définir une nouvelle un nouveau nom de channel on peut faire ça moi je préfère utiliser égal mais set marche aussi après c'est vraiment vous comme vous préférez voilà on va passer au script 4 qui est vraiment de faire une fonction de quantification donc regardons le script 4 on a toujours vraiment la même chose on récupère notre process d'index qu'on avait avant on a notre process de quantification qui est un nouveau process voilà ici donc on a toujours notre channel qu'on avait avant index on index quantification on quantifie on a d'abord notre index après on a nos nos reads et bien on va tenter ça alors script 4 voilà script 4 a bien marché ce qu'on peut faire vraiment plus pour voir qu'est-ce qui va se passer si on relance le script 4 mais en en utilisant plus de fichiers plus de fichiers d'entrée on va utiliser la fonction resume et on va réutiliser le paramètre anti-log false pour bien voir les différentes options possibles pour bien voir ce qui se passe donc ici c'est juste pour pouvoir montrer que Nexlo va paralyser implicitement donc ici on a toujours notre premier process qui était le process d'index ici de création de l'index qui a été gardé en mémoire notre second process c'est à dire un des trois process qu'on a eu de quantification a été gardé en mémoire parce qu'on l'avait déjà fait avant j'imagine que c'est celui qui était toujours sur les paires de FastQ gut et là on a deux nouveaux process qui ont été soumis parce que là ici on a utilisé en entrée plus de fichiers et c'est des nouveaux fichiers qu'on a regardé tout à l'heure et ces nouveaux fichiers là vont déclencher des nouvelles sorties ici ils ont déclenché des nouveaux process et on n'a rien eu à changer dans notre script ce qui je trouve est assez fabuleux moi je pense que c'est quand j'ai vu ça la première fois où je me suis dit ouais ça c'est bien ça c'est exactement ce que je veux donc voilà alors regardons le script plus en détail ici ah oui ici la sortie de index on la récupère ici dans ce channel là et ce channel là on le donne au process quantification qui va se retrouver ici ici on utilise tuple parce qu'on va donner un ensemble de plusieurs éléments provenant de notre channel donc notre premier c'est notre notre identifiant et notre second c'est vraiment nos fichiers donc on a notre identifiant qu'on va réutiliser après pour créer un dossier et après on a nos nos reads donc aucun pas de problème notre salmon index qu'on a retrouvé ici notre task CPU comme on avait avant pas de problème on peut regarder plusieurs détails ce qui se passe dans notre folder donc réutilisons tri parce que c'était joli quand même tout à l'heure qu'est ce qui s'est passé il y a beaucoup de choses qui ont été créées ici donc on a créé un dossier gut parce qu'effectivement c'est ce que j'avais en entrée et c'est ce que j'ai demandé à mon script alors voilà c'est ce que j'ai demandé au script ici de créer ça et ce fichier gut contient vraiment tout ce qui est sorti par Salmon on retrouve nos fichiers d'entrée ici c'est notre paire de FastQ et ici on retrouve notre index Salmon ici et donc on peut voir vraiment que tout ce qui s'est passé c'est que les fichiers sont simulinkés de l'un à l'autre et sans aucun problème NextFlow gère ça de manière totalement transparente donc ça marche bien alors voilà ok on a fait ça ah bah c'est exactement ce qu'on a fait on a vu que le process a été exécuté plusieurs fois on a vu ça aussi ok exercice ah oui ça ça peut être pas mal alors on va ajouter un tag alors si je regarde mon script je vois que pour mon script de quantification quand je regarde là je vois 1 3 2 j'ai aucune idée de ce qui s'est passé j'ai dû regarder vraiment en détail dans mon fichier dans mon répertoire de travail pour savoir ce qui se passait donc moi ce que j'aime bien faire à ce niveau là c'est qu'on va rajouter un petit tag alors c'est quoi la syntaxe exactement pour les tags c'est tout simple ok donc tag dollar et le tag que je veux donc moi je vais prendre comme tag sample ID et voilà et donc ici maintenant si je relance mon script on va le relancer en utilisant resume qu'est-ce qui se passe voilà là on voit vraiment ce qui s'est passé à l'intérieur donc je sais que ce process de quantification c'est sur gut celui-là c'est sur liver celui-là c'est sur lung donc aucun problème ça marche bien et c'est quand même beaucoup plus simple donc le résultat ah ouais on peut mettre vraiment plus dossiers plus de détails je pense que c'est pas utile de dire que c'est salmon parce que bon c'est ce qu'il y a quantification ouais on pourrait faire ça je pense que c'est pas utile ah ça ça va être utile ajouter une directive publie je dire pour dire où c'est qu'on veut stocker nos fichiers parce que là pour l'instant on n'a rien récupéré de tout ça et ça ça va être intéressant donc toujours ce qu'on peut faire c'est regarder comment ça marche ici je vois publie je dire et tout simplement comment ça se passe donc ici je vais taper mon publie je dire publie je dire voilà alors on avait créé un fichier out dire un paramètre out dire donc je vais réutiliser ce param out dire pour mon publie je dire donc dollar param out dire et c'est de la quantification par salmon donc on va appeler ça salmon et bah vu qu'on fait ça quand même par fichier je ferai je ferai ça comme ça alors là j'ai mis 2 dollars ça va pas marcher voilà donc ici j'ai fait comme ça recommençons exactement la même chose voilà on avait on a dit un exploit créer un fichier out dire result et ici on a détaillé que je voulais que dans result j'ai un dossier salmon donc je vois qu'un nouveau dossier result a été créé dedans on a bien un dossier salmon et dedans ce dossier salmon on a un dossier gut pour toutes nos données gut un dossier liver pour toutes nos données liver et un dossier lung pour toutes nos données lung voilà ici qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont fait juste param out dire on pouvait faire ça donc après la directive publish dire va pouvoir nous permettre si on regarde bien les différents modes de choisir comment on va pouvoir publier les résultats on peut soit utiliser symlink pour créer un lien symbolique absolu rellink pour créer un lien symbolu relatif link pour créer un hardlink copy pour copier copy new follow on va copier les fichiers sans suivre les liens symboliques voilà et move on va déplacer les fichiers donc toutes les infos sont détaillées comment utiliser pourquoi moi généralement je fais soit du link soit du copy plus du link parce que c'est ce qui est un hardlink ça va ça va me permettre de pas copier le fichier mais quand j'aurai supprimé mon premier fichier je garde mon deuxième fichier parce que c'est juste un lien entre les deux donc il n'y a pas de problème tandis que le contraire d'avoir un lien symbolique si je fais un lien symbolique je supprime mon fichier d'origine j'ai plus de fichier j'ai plus de fichier copié de l'autre côté non plus voilà là ça vous détaille comment faire ça d'autres options sont utilisables ici il n'y a pas de problème on peut même changer le nom on peut faire tout ce qu'on veut à ce niveau là il n'y a aucun souci voilà donc ici ce qu'on a appris c'est comment connecter deux process avec des avec des channels c'est ce qu'on a fait ici on avait un channel on avait un process ici on a un process ici et ces deux process sont connectés par le channel index et donc oui ce channel là vient d'ici donc il n'y a aucun problème on voit très bien que ce premier process ne va pouvoir marcher que si j'ai ce premier fichier ce premier fichier est dans mes paramètres de base donc il va pouvoir marcher dès le début ce process là ne va pouvoir marcher qu'en ayant ce channel là ce channel là qui est ce channel de sortie de ce process là donc c'est vraiment comme on a vu comme on a vu précédemment les channels qui vont vraiment faire le lien entre les process voilà utiliser resume pour pouvoir éviter de refaire les étapes qui avaient déjà été gardées en mémoire on a fait ça aussi utiliser tag pour avoir des données plus lisibles et plus détaillées c'est ce qu'on a fait là et utiliser publish dire pour pour tout garder c'est ce qu'on a fait ici voilà maintenant on va juste rajouter une étape multi-qc donc regardons le script 5 alors face-qc ce que je vais faire on va tout effacer j'aime bien vraiment tout effacer que je recommence donc je vais effacer tous mes résultats tout mon expo hop là oui j'efface hop là regardons le script 5 script 5 c'est la même chose donc on a toujours index on a toujours quantification on a maintenant un process supplémentaire qui est le process face-qc donc ici on a index on a notre channel on a notre quantification on lui a donné un channel pour vraiment récupérer la sortie pour l'instant on ne sert pas mais on va en servir après il n'y a pas de problème et là de manière similaire on a créé un channel face-qc pour récupérer l'output de face-qc donc ici on remarque que quantification et face-qc ces deux process-là vont récupérer le même channel nextflow va comprendre qu'il faut envoyer le même channel et faire des copies en interne aux deux et donc aucun problème nextflow va gérer ça tout seul donc je relance tout ça moi je relance mon script 5 enfin je lance mon script 5 on va lancer tout ça qu'est-ce qui va se passer ici voilà donc j'ai vraiment gardé ici au moins tout se passe sur mes trois différentes paires de face-q donc là on voit que ce qui se passe on a face-qc sur le liver face-qc sur le gut face-qc sur le log et après la quantification par salmon sur le liver sur le gut et sur le log et voilà tout s'est fait sans aucun problème donc que se passe ici oui nextflow c'est vraiment copier le channel read pairs en deux channels identiques parce qu'ils seront demandés deux fois comme input de deux process donc ça il n'y a pas de problème maintenant l'étape finale ça va être de récupérer toutes les infos et tout mettre dans multi-coups-ci donc on va faire ça alors fermons le script 5 ouvrons le script 6 donc script 6 qu'est-ce qu'on a en plus on a toujours notre premier process index second process de quantification quatrième process de de quality control sur les face-q et dernier process multi-qc qui va nous vraiment permettre de faire nous permettre de faire un rapport final donc ici qu'est-ce qui se passe multi-qc multi-qc qui est fait sur sur ici les fichiers de quantification sur les sur les les outputs de quantification on mix vraiment le channel des quantifications avec les channels des face-qc pour avoir au final qu'un seul channel et on va utiliser ici cet opérateur collect qui va nous permettre de rassembler tous ces channels-là en un seul channel donc je vais découpler tout ça pour montrer un peu ce qui se passe ici je vais appeler multi-qc input channel voilà je rajoute ici alors je vais juste vous montrer ce qui se passe avec un view avant le collect et avec un view après le collect donc si je lance le script 6 uniquement sur les données par défaut c'est à dire juste une seule paire de face-q en entrée ici ce qui va se passer ça va être très simple je vais avoir qu'un seul channel ici de face-q de face-qc un seul channel ici pour quant CH du coup ça va se faire sans aucun problème donc ici on voit ce qui se passe on a notre dossier gut on a nos logs ici et tout ça est passé donc on voit ici notre premier ici on a mixé les deux ici ce qui nous fait vraiment deux éléments dans notre channel la temporaire ici qu'on collectionne ici après on utilise dot collect pour vraiment récupérer tout ça et en créer une liste dot collect est un opérateur qui va permettre de récupérer tous les différents éléments les différents instances d'un channel pour créer une liste et donc là on avait deux éléments enfin un seul élément dans chacune des instances de ma channel et ici je retrouve avec deux éléments dans une seule instance si je relance ce script là sur toutes mes données d'avant je vais réutiliser Redium pour éviter d'avoir refaire les étapes qui ont déjà été faites là ce qui va se passer c'est qu'on va avoir beaucoup plus de données avant qui vont être après collectées en un seul channel donc on va voir ça ici tout est en train de se repasser hop là voilà donc là c'est vraiment toutes les données qu'on a séparées et ici ma channel qui va tout récupérer avec l'opérateur dot collect c'est ce qu'on voit ici et voilà tout ça va passer dans MultiQC donc c'est pour ça que MultiQC on lui donne vraiment tous les fichiers on s'en mette pas on va pas réfléchir et voilà ça se passe de manière très simple et donc si on regarde après MultiQC MultiQC on lui a fait un on lui a dit un PublishDir qui était OutDir donc ce qu'on a spécifié en détail donc ici je regarde résult et je vois j'ai bien un MultiQC Report bon là le MultiQC Report je le regarde je regarde le fichier HTML en tant que tel je regarde pas ça dans un webbrowser donc c'est pour ça que ça marche pas terrible c'est pas bien grave donc regardons ce qu'ils ont dit ici ok on veut une seule classe de MultiQC c'est pour ça qu'on utilise Mix pour combiner les deux channels et qu'on utilise Collect après pour avoir un seul élément c'est exactement ça ici on a vu comment utiliser Mix pour combiner deux channels en une seule et comment utiliser Collect pour récupérer tous les éléments différents de mes channels dans différentes instances en une seule et on a vu effectivement ben oui on a chainé on a enchaîné plusieurs opérateurs les uns la suite des autres on l'avait déjà fait avant en fait alors on va utiliser d'autres choses supplémentaires rajouter des événements une fois que le pipeline est fini donc ça c'est le script set donc qu'est-ce qui se passe si on lance le script set regardons d'abord ce qui se passe script set script set voilà et voilà script set on a un petit on a un petit on a un petit message à la fin qui nous dit c'est fini ouvrez ça dans votre navigateur donc comment est écrit le script set ici ce qu'on a fait de manière très simple c'est on a rajouté cette information rajouter en utilisant toujours log info comme on avait fait avant ici on utilise un if terner donc si le workflow est workflow uncomplete ça veut dire que si mon workflow est fini donc si le workflow a bien marché dans ce cas là voilà le fichier voilà la sortie qu'on va vouloir afficher et si ça n'a pas marché voilà ce qu'on va vouloir afficher donc ici dans notre cas ça marche on a effectivement le premier message qui est affiché voilà de la même manière on peut utiliser un email donc là je ne vais pas vous montrer ça ici parce que Gitpod n'a pas de serveur mail configuré généralement sur vos clusters de calcul vous devriez avoir des des serveurs mail configurés pour ça donc notamment des serveurs SMTP je vous conseille de regarder la documentation pour tout ça il n'y a aucun problème donc des scripts custom oui on peut rajouter des scripts custom comme on veut donc ici c'est vraiment l'exemple qui nous dit qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau là donc voilà alors on va créer ici ce fichier là copie alors je vais rajouter je vais créer un dossier que je vais appeler bin voilà je vais créer un dossier que je vais appeler fastqc.sh ok je vais mettre tout ça dedans voilà donc c'est un scriptbash qui va prendre en argument 1 donc c'est un scriptbash tout simple moi j'écrirai pas un scriptbash comme ça pour moi les arguments ne doivent pas être positionnels mais on doit leur donner des on leur doit donner des paramètres pour savoir dans quel sens c'est donc là on récup voilà c'est un scriptbash on l'a écrit voilà ici on va juste aussi lui donner les bonnes permissions ah oui la raison pour laquelle j'ai mis ce scriptbash dans bin c'est que nextflow va directement considérer que tout ce qui est dans bin est dans le chemin d'accès quand on est dans notre dans notre répertoire de tâches et donc là je vais récupérer tout ça ici je regarde mon script set et au lieu de faire face qc on va lancer face qc dssh à la place vraiment ceci c'est pour vous montrer qu'on peut lancer vous pouvez encapsuler votre propre script maison ici à l'intérieur sans aucun problème et donc là voilà c'est ce qu'on a fait si je regarde mon répertoire de travail je vais regarder ee voilà qu'est-ce qui s'est passé dans ee le commande.sh on a utilisé on a utilisé mon script faceq de tsh voilà c'est exactement ce qu'on voulait ce qu'on voulait voir donc ça c'est fait ça marche donc on a vu comment utiliser des scripts fait maison comment les écrire je vous laisse gérer ça tout seul voilà ah oui et vraiment avoir tous vos scripts dans le fichier bin parce que nextlaw va récupérer tout ça de manière automatique donc au moins vous n'avez pas besoin de vous occuper à donner des chemins absolus pour tout ça alors nextlaw va pouvoir nous donner plus d'informations en utilisant d'autres paramètres notamment les paramètres with report with trace with timeline et with dag donc on va pouvoir faire ça alors alors de manière très simple en fait le script qu'on vient d'écrire c'est ce script là et voilà la flowchard donc la flowchard le en détail ce qu'on a fait c'est vraiment ce qu'on a fait ou partant du sans scriptum on a indexé partant de fichier face q on a d'un côté fait tourner face q si de l'autre côté fait tourner de la quantification par salmon avec nos paramètres avec notre channel d'index de ce côté là on a récupéré toutes nos infos ici et quand on passe tout dans multi q aussi donc voilà donc ce qu'on va faire c'est que on va réutiliser ce script là donc au lieu maintenant d'utiliser un script que nous avons créé nous maison on va utiliser ce script là donc next flow comme je l'ai dit avant marche enfin fait beaucoup de suppositions pour nous et comme je l'ai montré précédemment pour docker si on spécifie pas de chemin d'accès au container next flow suppose que tout est sur docker hub là c'est pareil si on spécifie pas next flow un chemin d'accès vers le script next flow va supposer que le script est sur github et même encore plus loin que ça que c'est un donc que c'est un répertoire dans github et que c'est un répertoire dans github qui est qui est dans qui est dans l'organisation next flow donc ça reviendrait au même que d'écrire que d'écrire ceci je vais vous montrer ça on va lancer ça quand je lance ici vraiment next flow va récupérer toutes les infos pour moi il lance donc là il n'a pas aimé des choses on va le reprendre après mais c'est pas grave ce que je voulais vous montrer c'était qu'on mette next flow qu'on mette pas next flow ça ne change rien parce que next flow le sait voilà donc là qu'est-ce qu'il n'aime pas il n'aime pas quelque chose qu'on a écrit ici alors attendez un peu c'est dans le fichier alors next flow quand on lui donne il va télécharger directement toutes les infos là-dedans donc next flow va m'avoir créé un nouveau ah oui mais alors il m'a donc créé un nouveau non non si j'ai ça alors attendez je vais vous montrer ici alors qu'est-ce qu'il se passe ici l'erreur c'est dans le module rnssec.nf module rnssec.nf ah oui on a des machins qui ne marchent pas ici alors ok bon on va reprendre ça autrement donc en fait ce pipeline là qui a été créé c'est vraiment juste le pipeline qu'on a remis ah oui je me souviens non désolé je viens de réaliser effectivement j'ai vu précédemment sur Slack un de mes collègues disait que ce script là n'était avait un petit souci donc c'est pour ça qu'il ne marche pas il faut juste le mettre à jour donc je suis sûr que d'ici quelques jours il y aura une pull of glucose qui sera fait et qui mettra ça en place on va nous recommencer à utiliser notre notre training donc si je repars sur nextflow.io si je monte training training moi c'était le script 7 qu'on voulait faire marcher en utilisant ceci donc ok donc ici au lieu d'utiliser rnssec on va utiliser un plan training slash nf tirer training slash script 7 node nf voilà en utilisant ceci nextflow va directement chercher dans l'organisation nextflow tirer io le 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 repo training et dans le le repo training il va chercher dans le dossier ns training il va chercher le script 7 donc il y a le fichier qui a été créé de base donc ça va être le fichier qu'on n'a pas modifié nous bien évidemment il n'a pas trouvé ça qu'est-ce que j'ai mal tapé moi peut-être qu'il lui manquait si je lui met trop de trop de slash il n'aime pas voilà c'était ça il y avait un slash en plus du coup nextflow a dû penser que training c'était le nom du repo et donc là voilà on a fait exactement ce qu'on voulait faire tout à l'heure avec le script de rnasec mais on l'a fait avec les scripts de training et c'est la même chose on peut utiliser vraiment nextflow pour utiliser un script là qui est ce script ici donc c'est pas du tout le script que j'ai écrit moi c'est le script qui était disponible ici et c'est vraiment pour pouvoir montrer qu'on peut faire ça sans aucun problème et donc on va réutiliser tout ça avec ces infos là voilà donc ici voyons voir à quoi ça sert de faire un rapport toutes ces infos là report trace timeline et tout le reste donc ici dans mon résulte ah non désolé on les a tous mis ici donc ici je vais avoir un dossier html alors je vais télécharger ça moi je vais vous montrer à quoi ça ressemble j'ai un fichier texte trace qui va me donner toutes les infos d'utilisation du cpu qu'est-ce qui s'est passé c'était quoi les noms vraiment toutes les infos sur tous les processus donc ça c'est vraiment très bien si vous voulez débuguer comprendre un peu mieux ce qui s'est passé ou pas j'ai un rapport html qu'on va télécharger aussi voilà ce que je vais faire je vais télécharger aussi le rapport multi-qu'est-ce qu'on avait créé on va télécharger le DAG voilà donc le DAG c'est exactement ce qu'on a vu avant c'est notre diagramme c'est ce qui s'est passé et ben voilà c'est exactement ce que je vous ai détaillé précédemment donc on est bon sur ça ok le rapport de multi-qc c'est un rapport multi-qc on a nos infos d'abord de face q on a les infos de Salmon qu'est-ce qui s'est passé des infos générales et ici toutes les infos sur face qc donc voilà moi j'aime bien faire des beaux des beaux diagrammes dans dans multi-qc et c'est ce qu'on a là donc aucun problème ici si je regarde le rapport HTML ça c'est vraiment ce qui est produit par Nexlo donc on voit quelle est l'une des commandes que j'ai que j'ai créé donc ici ah oui on peut voir que j'ai utilisé quand j'ai lancé mon script j'ai utilisé moins r master c'est j'ai demandé à Nexlo de me dire ben voilà tu vas m'utiliser ce script là mais vu c'est un script sur GitHub moi pour être sûr qu'il soit reproductible pour être sûr de savoir ce que j'ai demandé je lui ai dit je veux que tu m'utilises la branche master j'aurais pu demander une release en particulier un commit particulier un tag en particulier on peut vraiment demander ce que l'on veut à ce niveau là et là toutes les infos supplémentaires dont on a besoin quel était le container utilisé quel était le profil utilisé si on avait un profil et là on va avoir des infos supplémentaires sur l'utilisation du CPU l'utilisation de la mémoire quelle était la durée de tous les différents process qu'est-ce qui s'est passé en entrée sortie au niveau du disque dur et des infos supplémentaires sur toutes les tâches où on a vraiment toutes les infos possibles sur toutes les tâches quels étaient les scripts là vous pouvez vraiment regarder tout ce que vous voulez sans aucun problème et le dernier fichier c'était celui-là le fichier timeline où on voit vraiment tout ce qui s'est passé on voit qu'on a ce qui s'est passé dans quel sens ça s'est passé et combien de temps tout a duré donc voilà bon là effectivement au niveau de temps de durée c'est très court donc c'est pas très intéressant mais sur des groupes hype plan ça sera beaucoup plus intéressant de voir ça donc je vais refermer tout ça là voilà donc démarrer un projet depuis ditob on a fait c'était exactement ça on peut utiliser info pour avoir des infos on peut utiliser minus r enfin moins r comme je vous ai montré pour avoir des infos sans aucun problème donc après si vous voulez plus de ressources c'est plus de documentation vous invite à regarder la documentation Nextflow ça c'est vraiment quelque chose que je conseille à tout le monde de regarder sur comment ça se passe Nextflow Patterns une collection de vraiment de petits détails sur comment implémenter tout ce qu'on veut dans Nextflow avec des avec des exemples précis et détaillés un exemple de pipeline en varn calling utilisant les best practices et bien évidemment NFCore qui sont une collection de pipelines communautaires comme je vous ai introduit plus tôt aujourd'hui et comme je vais vous détailler demain et donc c'est tout pour aujourd'hui donc je voulais vous remercier à tous pour votre attention n'hésitez pas à poser des questions sur Slack des volontaires sont là pour vous aider je suis là pour répondre à vos questions et si vous avez d'autres problèmes vraiment n'hésitez pas moi je suis là pour ça donc merci à vous au revoir au revoir